Alors bonjour à tous et à toutes, ou re-bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous suivent aujourd'hui ou depuis le début de la Commission. Bienvenue à cette séance de la Commission sur les finances et de l'administration. Nous terminons cet après-midi l'étude publique du budget 2021 et du PDI, du programme décennal d'immobilisation 2021-2030 de la Ville de Montréal. Alors je me présente, je suis Richard Deschamps, conseiller de la Ville pour l'arrondissement Lassalle et président de la Commission sur les finances et l'administration. Permettez-moi aussi de vous présenter les membres de la Commission en débutant. Bon après-midi, Georges Bourrel, maire de Baconsfield. Bon après-midi, Alex Botarchi, maire de Dallard-des-Omaux. Bon après-midi, Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bon après-midi à tous et bienvenue. Richard Gay, conseiller de la Ville de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonjour, mon nom est Marie-Andrée Mouger, conseillère d'arrondissement dans le district des marchés Crawford à Verdun. Bon après-midi. Mon micro, mon micro. Voilà, je recommence. Alors bonjour, bonjour. Je suis Marie-Plaude, conseillère d'arrondissement dans le district du Myland sur le plateau Mont-Royal. Bon après-midi. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont. Bon après-midi. Alain Veillancourt, conseiller d'arrondissement, Vélémor, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri-Ouest et maire citoyen du Sud-Ouest. Bienvenue à tout le monde ce soir-midi. Merci. Alors, nous excusons M. De Souza, qui va peut-être se joindre à nous dans les prochaines minutes, qui est maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et vice-président de cette commission. M. Pierre Lessard-Blet, qui est maire de l'arrondissement de Mercier-Auchelaga-Maisonneuve et Mme Sophie Mauserolle, qui est conseillère dans l'arrondissement de Ville-Marie. Alors, je vous rappelle que toutes les présentations des unités d'affaires se font en trois étapes. D'abord, un exposé du service suivi d'une période de questions du public, puis d'une période de questions des commissaires. Je veux juste vous dire que de la part du public, j'ai huit questions en attente. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la prochaine présentation. Alors, naturellement, je demande à tous et à toutes, ainsi qu'au service, de faire preuve de synthèse et je compte sur votre collaboration. Je pense que M. Baudry vient de se joindre à nous. Oui, M. le Président. Désolé pour le retard. Alors, avant d'aller plus loin, je vais lui demander comme responsable de l'unité administrative au niveau de l'habitation et en fait du service de la gestion de la planification immobilière de faire une courte introduction, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Ce sera très bref. Donc, tout d'abord, très heureux d'être ici pour vous présenter le budget de fonctionnement et le PDI du service de gestion de planification immobilière. La gestion de planification immobilière en situation de COVID, c'est un grand défi. Nos environnements, l'utilisation de ces environnements-là, les changements, l'adaptation de façon fulgurante sur un parc immobilier quand même assez important qui est sur le contrôle de cette unité administrative a été sans précédent. Et ça a été fait aussi en grand respect pour les employés qui travaillent au niveau du service ou en partenariat avec le service. Le GPI, c'est un peu comme le bras opérant de toutes les unités administratives de la Ville de Montréal. C'est une expertise assez solide qui s'est développée au fil de plusieurs années. Une expertise qui gère, comme j'ai dit tout à l'heure, un parc est quand même assez important. Et vous allez voir dans la présentation de ce PDI-là, on passe vraiment dans des investissements pour protéger ce parc, vraiment, parce qu'on parle beaucoup de développement. Mais ici, vraiment, on est dans une protection d'un actif. Un actif qui, oui, effectivement, peut être vieillissant, qui a besoin à certains égards d'amour. Mais vous allez voir que les investissements et la stratégie qu'on a décidé de mettre en place va vraiment dans ce sens-là pour être un très bon propriétaire. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Mme Sophie Lalonde qui va vous faire la présentation. Merci, M. le Président. Merci au Commissaire. Merci. Juste avant de passer la parole à Mme Lalonde, je veux juste mentionner, c'est correct, M. Baudry, il n'y a aucun problème. C'est juste par rapport au public, parce que le public nous a envoyé des questions auxquelles nous n'avons pas pu nécessairement répondre et c'est possible aussi que ce soit encore le cas cet après-midi. Donc, je veux juste assurer le public que j'ai demandé à nos secrétaires recherchistes du greffe de transférer les questions aux personnes concernées dans les différents services pour qu'il y ait une réponse écrite donnée au public. Parce que quand les gens se donnent la peine de poser une question, il me semble que c'est la moindre des choses qu'une institution comme la Ville de Montréal puisse y répondre. Alors, je veux juste avertir les gens du public que nous allons faire le suivi et qu'il a été demandé depuis le début. Voilà. Alors, cette précision étant faite, je vais maintenant passer la parole à Mme Lalonde. Vous avez à peu près une vingtaine de minutes pour faire votre présentation et ensuite, nous passera la période de questions du public. Merci, Mme. Merci. Merci, membres de la Commission, de nous recevoir justement pour nous permettre de présenter le bilan de l'année et notre budget et nos objectifs 2021. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Vous me direz si tout fonctionne bien. Oui, tout à fait. Excellent. Donc, juste avant de commencer, je vais faire un petit mot d'introduction. Je tiens aussi à remercier donc M. Baudry, votre élu responsable et la directrice générale adjointe des services institutionnels, Mme Diane Bouchard, qui sont présents et qui m'accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, on s'entend pour dire que l'année 2020 fut une année spéciale particulière en raison de la COVID. Ceci nous a poussé à certains égards à revoir nos façons de faire, à se réinventer et à faire preuve de résilience. Je suis très fière aujourd'hui de vous présenter le portrait, les résultats du SGPI et ce que nous planifions également pour l'an prochain. Et ça, c'est grâce à mon équipe et que je vous présente à l'instant. Donc, je suis accompagnée d'André Cazolet, qui est chef de division. Joanne Rouillard, qui est la directrice du bureau de projet. François Buteau, directeur de la gestion immobilière et l'exploitation par intérim. Francine Fortin, directrice des transactions immobilières. Michèle Soulière, directeur de la gestion des projets immobiliers. Et Louise Bradet, directrice de la sûreté, propriété et du centre de service. Donc, sans plus tarder, je vous invite en fait à la diapo suivante pour vous présenter le parc immobilier montréalais, composé de 1800 bâtiments et installations dont la ville est propriétaire. Ici, c'est intéressant de vous mentionner que ce parc représente en fait le parc municipal le plus important au Canada en termes de superficie. Si on se réfère aux indicateurs du RMC, avec une superficie totale de plus de 30 millions de pieds parés. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, ce qui a trait au parc immobilier sous la responsabilité du SGTI, il est composé de 750 bâtiments et installations externes d'une valeur de l'ordre de 6,5 milliards de dollars. Donc, voici quelques exemples pour votre gouverne de bâtiments qui sont sous notre responsabilité. On parle de centres sportifs, de cours de service, de postes de quartier, de casernes de pompiers, bibliothèques, musées, marchés publics, aréna, piscines et j'en passe. Donc, un large parc. On vous présente maintenant l'organe Gram 2021 où on affiche un total de 670 personnes à année. Un organe Gram qui est similaire en fait à celui de l'an dernier à 2020. À l'exception qu'on a apporté des ajustements notamment pour appuyer le projet Transfo-Appro. On vous l'a présenté, je pense, en avant-midi avec M. Gauthier, mon collègue, mais aussi pour répondre à de nouvelles obligations liées à l'entretien et à l'exploitation entre autres du technoparque et à la réhabilitation des terrains de l'Est de Montréal. Donc, je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Je poursuis avec maintenant les faits saillants de cette année. Plusieurs réalisations livrées par le SGTI et j'en suis très fier. On voit ici sur cette diapo quelques exemples dont, entre autres, la construction d'un centre de traitement des matières recyclables, donc avec une productivité de 100 000 tonnes par année. Le château du Freyne pour lequel il y a eu des travaux importants de rénovation, de restauration de la toiture, de la maçonnerie. Donc, pour vous nommer quelques exemples. Maintenant, je me permets de vous présenter un projet important qui a été livré en août dernier. On présente le Biodome, bien entendu, avec un budget de 37 millions de dollars. Le Biodome qui a ouvert ses portes au public récemment et qui est un magnifique projet réalisé en collaboration avec les intervenants de l'espace pour la vie. Un projet qui a d'ailleurs fait la une des quotidiens de par son expérience immersive à travers cinq écosystèmes où évoluent plus de 4 500 animaux, près de 220 espèces animales différentes et 500 espèces végétales sous un même toit. Je tiens ici à souligner les efforts et l'engagement de l'équipe des services techniques, d'École bleue, de l'équipe de gestion de projet qui se sont investis dans ce projet pour livrer une réelle cure de jeunesse. J'en suis très fière, je le répète. Également, le projet de réaliser au parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles où, important de souligner ici que la Ville de Montréal a remporté le prix des collectivités durables dans la catégorie sol contaminé de la Fédération canadienne des municipalités. C'est vraiment le fruit d'une collaboration riche et précieuse avec le service de l'environnement qui nous a mandaté le SGPI pour construire un écran d'étanchéité de près de 2 km de long entre le pont Victoria et le pont Champlain, avec un système de fabrication et une usine de traitement qui vont permettre d'éliminer finalement la migration des eaux souterraines et des hydrocarbures vers le fleuve Saint-Laurent. Juste pour votre information personnelle, il faut savoir que le parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles a été utilisé comme dépotoir durant une centaine d'années, jusque dans les années 60. Donc, on peut s'imaginer combien les sols sont contaminés. Donc, voilà le fruit d'une belle réalisation. Et je complète quelques exemples de projets réalisés cette année avec, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le projet de l'hôtel de ville. Je rappelle que ce projet est l'objet d'une restauration patrimoniale et des travaux majeurs visant à le mettre aux normes, à le moderniser et à le rendre plus adapté à la vie démocratique. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans une perspective durable avec une certification LEAD-OR envisagée. En fait, c'est un projet qui est suivi de très très tard les instances avec un comité directeur fort composé de plusieurs élus et gestionnaires des différentes unités de la ville. On poursuit avec les faits soignants en 2020. Soulignons une belle initiative cette année avec la création d'une escouade en gestion de projets en transition écologique. Donc, c'est une équipe qui a été formée en 2020, issue de différentes unités du AGT et qui relève en mode matriciel de la nouvelle division de transition écologique que j'ai créée l'an dernier, donc il y a près de 18 mois, justement pour augmenter la capacité de réalisation des projets en transition écologique. Je peux vous donner quelques exemples pour y revenir, mais il y a entre autres des bâtiments au mazouf. Aujourd'hui, il y a 14 bâtiments au mazouf, dont 12 aujourd'hui font l'objet de travaux actuellement, les travaux de conversion électrique. Puis, je terminerai en vous disant aussi dans les faits saillants que nous sommes fiers, le SGPI, de participer à un projet pilote avec l'École polytechnique de Montréal. C'est un projet qui vise à évaluer l'utilisation d'une géothermie non conventionnelle pour la climatisation et le chauffage du centre Pierre Marquette. Donc, cette géothermie-là, qui sera à l'étude, propose une approche innovante pour diminuer l'empreinte, mais aussi pour réduire les coûts. C'est une géothermie de type boucle ouverte par puits à colonne permanente. Donc, voilà pour certains fins saillants. Je poursuis avec une autre réalisation fort importante cette année en 2020. Je suis très fière. En fait, je pense qu'à pareille date l'an passé, lorsque je vous ai rencontré, je vous annonçais d'emblée l'intention en 2020 de mettre sur pied une équipe d'audits. Je vous l'annonce, c'est fait. Donc, cette équipe-là a été mise en place en début de cette année, mais on est parti de zéro. Donc, on a dû doter cette équipe-là de ressources. Et au terme de l'exercice, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de permettre de dresser essentiellement un bilan de santé du parc immobilier, un portrait complet, à jour et en continu, donc pour valider, illustrer l'état de la conformité des immeubles, aussi illustrer l'actualisation du déficit d'investissement. Puis, je pèse mes mots ici parce que ça fait vraiment partie de notre stratégie pour répondre à l'état de nos immeubles. M. Baudry en a glissé quelques mots dans l'introduction. Donc, c'est vraiment un jalon important pour nous, cette démarche. Puis, les résultats vont aussi nous permettre d'établir le plan directeur du maintien des actifs en compte des priorités et des coûts. Donc, c'est assez impressionnant. On a déjà à notre actif 40 audits qui ont été réalisés. Et pour 2021, on en prévoit 171. Je peux vous donner quelques exemples d'audits qui ont été réalisés. Il y a eu notamment Lucien-Saunier, l'édifice Lucien-Saunier, où sont logés actuellement les élus, mais aussi l'hôtel de ville dans le cadre du projet. Mais sinon, plus largement, je donne quelques exemples. Les serres Louis-Dupire du Jardin botanique, la Maison 11-McArland, l'ex-14, que ne met que ces exemples. On poursuit maintenant avec des activités réalisées directement en lien avec la pandémie où le SGP a été appelé à collaborer et participer activement, largement à l'effort collectif déployé par la ville. On voit quelques exemples et démarches qui ont été réalisées afin d'offrir, entre autres, je nomme en vrac, on a participé pour offrir des refuges, des dortoirs, du gardiennage ou encore des installations d'équipements pour répondre aux besoins particuliers liés à la COVID. Sans compter, ça c'est important, je souligne, l'exploitation de certains bâtiments durant l'été où l'équipe d'exploitation a assuré, malgré la pandémie, des activités opérationnelles et l'exploitation de bâtiments au service des citoyens. Je pense, entre autres, à l'ouverture des piscines, des bibliothèques, le biodome, pour le plus de temps qui a été ouvert avant la deuxième vague. Donc, ici, je tiens à souligner l'implication de l'équipe des transactions également, qui a été largement mis à contribution pour procéder à des analyses financières pour l'acquisition d'hôtels et d'autres évaluations et procéder à des recommandations. Donc, on peut constater ici, avec ces exemples-là, combien le EGPI a été actif. Je ne peux pas passer sous silence une des activités qui a été fort impactée, qui est l'entretien sanitaire, qui a dû bonifier son offre de service. On parle ici de 20 % en heures additionnelles pour la désinfection des espaces. Donc, voici, j'ai deux petites diapos qui illustrent justement ce type d'intervention-là. Donc, ici, on voit un exemple où les Colbus ont réalisé, en pleine crise au printemps dernier, des aménagements pour accueillir des personnes en situation de différence. La photo a été prise au marché Bon Secours. On le voit ici, il y a eu 15 refuges et aires de repos qui ont été aménagés. Puis, à ceci s'ajoute la gestion de plus de 275 000 heures de gardiennage dans les différents sites de la ville, de même que pour prêter main-forte également à l'Office municipal d'habitation de Montréal. Je termine avec les mesures adoptées en raison de la COVID, avec l'aménagement d'espace pour répondre aux normes sanitaires. Écoutez, il y a eu 75 bâtiments aménagés avec texte classe, 40 stations de lavage de main, 24 salles d'audience de la ville, 27 postes de quartier qui ont été adaptées, simplement pour vous donner quelques exemples pour compléter cette portion. On enchaîne maintenant avec le budget de fonctionnement 2021 où, bon, je sais qu'on vous a déjà expliqué que les résultats du RMC seront publiés plus tard en 2021, mais en ce qui a trait aux résultats du SGPI qu'on illustre ici, on observe une légère diminution des coûts d'exploitation, puis vous le verrez aussi dans la diapo suivante, également de la superficie des bâtiments qui abritent l'administration centrale. Essentiellement, pour votre rappel, on fait référence ici à l'hôtel de ville. Donc, il faut comprendre qu'en raison des travaux de restauration et de mise aux normes de l'hôtel de ville qui ont débuté en mai 2018, ça donne en fait cet effet-là sur les résultats parce que la superficie de l'hôtel de ville est supérieure finalement à celle de Lucie Saint-Sauline. Donc, c'est ce qui explique les résultats que vous avez devant vous. Au fil des années, le SGPI a développé plusieurs indicateurs internes permettant de mesurer la performance des activités dans divers secteurs. Sans aller dans le détail de chacune de ces indicateurs, on constate combien le SGPI a été actif en temps cette année, tant à l'égard des transactions, la gestion des espaces, les projets immobiliers, la gestion immobilière et l'exploitation. Donc, je vais vous inviter à consulter la liste de ces indicateurs en annexe et il nous fera plaisir d'y répondre en fin de rencontre. En terminant avec les indicateurs, encore ici, juste pour illustrer le volume en fait des activités. Ici, on présente le pipeline des ventes au niveau des transactions. Donc, cette année avec des ventes qui totalisent 21 millions versus un budget qui avait été identifié à 15 millions. Écoutez, je comprends que je triche un peu, la diapo n'est pas en bleu, mais je me permets quand même de vous le présenter parce que je ne peux pas passer sous silence. C'était ces excellents résultats observés à ce jour au niveau de toute fréquence, donc au niveau des accidents de travail. C'est important pour moi de vous informer. Je pense que je l'avais glissé mou l'an dernier et je le réitère et je poursuis dans ce sens. Le SGPI a adopté ou est en train d'adopter, je dirais, initier un réel virage au niveau de la santé et sécurité, au niveau d'un changement de culture. On le sait, un changement de culture, ça ne s'opère pas à court terme, ça prend un certain temps à voir et à constater des résultats. Mais déjà, je suis très fière des résultats qu'on observe aujourd'hui. Comment on s'y est pris? C'est ce qu'on a l'intention de faire en fait. Entre autres, on a mis déjà en place quelques initiatives, notamment, je vous donne un exemple, où on présente au comité de direction du SGPI l'analyse de chacun des accidents de travail, qu'ils soient avec ou sans perdre de temps, au comité de direction, justement pour mieux comprendre la source des accidents et mieux réagir et cogétir par la suite. Sans compter d'autres initiatives qui ont été adoptées par le SGPI. Maintenant, on continue avec l'évolution budgétaire 2020. Au niveau des revenus, sur un budget initial de 43 millions, le SGPI a généré des revenus additionnels de près de 5 millions en 2020, pour un total de 48 millions, en raison principalement de la vente d'immeubles et de la cession de terrain. Je vous donne deux exemples pour illustrer les revenus additionnels. Il y a notamment la vente du 800 Sherbrooke-Ouest à Ville-la-Chine, une vente à la commission scolaire Marguerite-Bourgeois pour fin d'école publique. Il y a aussi la vente d'un terrain à la coop de la Montagne verte pour fin de logement social, donc dans l'arrondissement Ville-Marie. En ce qui a fait aux dépenses 2020, j'attire votre attention sur la contribution fort importante du SGPI au plan de redressement initié en début d'année avec l'arrivée de la pandémie. Je tiens à souligner la superbe collaboration de l'ensemble des acteurs du SGPI, de mon équipe qui est présent avec moi actuellement, qui ont participé à cet effort, qui ont maintenu l'effort malgré tout, qui ont assuré l'exploitation et la sécurité des installations montréalaises. Donc, chapeau aux équipes, je poursuis. On bascule maintenant en 2021 avec nos objectifs. Bien sûr, on poursuit nos efforts qui ont été initiés cette année, mais avec un accent prononcé, je dirais, à l'égard la transition oncologique. Effectivement, je prends plus d'avance sur le PDI et je pourrai vous en parler un peu plus tard, mais cette année, on va initier le déploiement d'un nouveau programme en transition oncologique qui a été introduit au PDI 2021-2030, que je vais vous parler dans quelques instants. Aussi, on va mettre à jour le plan de réduction de la consommation énergétique et des gaz à effet de sac qui a été produit, en fait, lancé en 2018 et qui sera révisé prochainement en fonction des résultats obtenus. Et aussi, on va réviser la politique de développement durable dans les immeubles municipaux, avec une version 2.0. Un petit élément aussi que je voulais mentionner, qui va être intéressant en 2021, on va introduire aussi un nouveau programme interne d'optimisation des bâtiments. En fait, concrètement, il s'agira d'évaluer et de revoir les paramètres opérationnels des systèmes électromécaniques de façon à améliorer le confort des occupants, mais aussi de réduire la consommation énergétique. Donc, voilà ce qu'on a dans nos objectifs pour l'année prochaine. Je poursuis avec les objectifs de mobilisation. C'est sûr qu'en cette période particulière où une partie importante de nos employés sont en télétravail. C'est important, plus que jamais, de mettre à l'organisation des outils qui vont favoriser un climat sain et mobilisant. Donc, on va, vous comprendrez, poursuivre nos objectifs liés à la mobilisation, on va poursuivre nos plans d'action qui étaient associés à cet objectif-là. Et aussi, on va donc poursuivre, je le disais il y a quelques instants, le changement de culture en santé et sécurité. Maintenant, en ce qui a trait au budget 2021, donc si on fait, on présente les principaux écarts avec le budget 2020 en ce qui a trait aux dépenses, outre l'indexation des autres familles de dépenses, le SGPI bénéficiera d'un budget de l'ordre de 1,2 million additionnel. Pourquoi? Essentiellement pour prendre en charge l'entretien, l'énergie, la sécurité des partissements qui sont confiés en fait au SGPI. Quelques exemples encore, on pense notamment au Technoparc, on pense à l'Espénal Clark qui sera livré éventuellement, donc également l'entretien des immeubles qui sont acquis pour fin d'un logement social, mais pour lequel on doit, le SGPI, en assurer l'entretien et l'exploitation le temps qu'on puisse transférer ces actifs-là pour le développement des logements sociaux. Donc, voici quelques exemples, avec un budget total en dépenses de près de 179 millions. Je poursuis maintenant avec les revenus. Donc, au niveau des revenus, on envisage des revenus additionnels d'un peu moins de 2%, mais essentiellement en lien avec l'indexation de 1,9% des revenus reliés à la tarification pour un total de 44,680 millions. Donc, ici, on voit les revenus, le budget 2021, revenus et dépenses par objet. Donc, c'est essentiellement les mêmes informations que je vous ai présentées précédemment. Et pour terminer, au niveau du budget 2021, on voit ici la variation de l'effectif par catégorie d'emploi. Dans cette variation-là, on illustre essentiellement un écart de trois ressources. Essentiellement, il s'agit de la création de postes temporaires pour assurer les activités du Technoparc, de même que la réhabitation des terrains de l'Est de Montréal. Donc, je vous disais, je vous en glisserai un peu plus de détails. En fait, vous vous rappelez, en mars 2018, la Ville de Montréal et le ministère de l'Économie et de l'innovation avaient conclu une entente en faisant l'octroi d'un montant de 100 millions à la Ville de Montréal pour mettre en œuvre la planification d'un grand chantier de revitalisation de l'Est de l'agglomération de Montréal, avec un premier objectif de mettre en place un programme pour réhabiliter les terrains. Donc, depuis, il y a un comité, justement, inter-service qui a été constitué par le service du développement économique et le SGPI est partie prenante dans cet exercice. C'est pourquoi il y a eu des ressources, donc deux ressources qui ont été transférées au SGPI et on accompagne essentiellement le service du développement économique dans cette démarche. Maintenant, du côté du plan décennal des investissements, je prends quelques instants ici pour illustrer quelques enjeux dont le SGPI doit faire face. Je vous l'annonce maintenant, le SGPI va bénéficier d'une enveloppe annuelle de 117 millions, donc pour les 10 prochaines années, ça veut dire un budget de 1,17 millions pour réaliser les projets. De ce montant, il faut savoir toutefois qu'il y a 20 % qui sera dédié aux bâtiments de compétences d'arrondissement. Ce qu'on entend par là, c'est entre autres les projets pour améliorer l'accessibilité universelle, également pour venir en aide aux arrondissements pour les chalets de parc, donc c'est essentiellement des budgets qu'on transfère aux arrondissements, ceux qui appellent à projets. Et il y a aussi un programme pour rénover les cours de service. Donc, malgré ces investissements, ce qu'on indique, c'est les besoins en protection et en maintien d'actifs, en modernisation et en réduction du déficit d'investissement du parc immobilier ne cessent de croître. Donc, on l'indique clairement ici que pour stabiliser l'indice de vie de société, ce serait donc des investissements de 143 millions indexés, de même qu'un montant de 72 millions en modernisation qui seraient requis. Maintenant, on a une stratégie justement pour répondre. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Évidemment qu'on fait appel déjà même à des subventions qui sont à notre disposition pour couvrir une portion. J'ai envie de vous donner comme exemple, c'est sûr que c'est un programme qui relève du service de la culture, mais c'est quand même pour illustrer une des stratégies qui est utilisée, c'est-à-dire le programme RAC qui aujourd'hui bénéficie à raison de 40% de subventions provinciales. Donc, il faut vraiment explorer et voir, mettre à profit justement toutes les subventions qui sont disponibles pour répondre aux besoins d'investissement. Mais aussi, j'ajoute à ça que nous sommes maintenant à élaborer une stratégie plus globale justement pour migrer vers les bonnes pratiques. Je poursuis avec un schéma qui est intéressant qui justement illustre la façon dont on va dépenser le PDI 2021-2030 où il y a un peu plus de 60% qui sera consacré à la protection et au maintien des actifs, 4% à la modernisation, 14% pour la transition écologique. Je vous le disais il y a quelques instants, c'est un petit nouveau cette année introduit dans le PDI un programme qui sera dédié à la transition écologique. Il faut juste faire attention parce que c'est sûr que dans le 14% qui sera dédié à la transition écologique, il y a quand même une portion qui va contribuer au maintien des actifs à la protection. Donc, il faut le prendre en considération. Et les programmes locaux, je viens de vous décrire les programmes locaux qui contribuent au PDI à raison à la hauteur de 20%. Ici, je ne vais pas passer au travers de ces projets-là. Déjà, j'en ai fait part en début de présentation. Ici, je pense quand même que ça vaut la peine d'en présenter quelques-uns. Je n'en ai pas parlé, mais il y a de nouveaux projets qui ont été ici en 2020. C'est donc la construction d'un centre de traitement des matières organiques. Également, la bibliothèque Maisonneuve, la bibliothèque Le Corbonne justement qui ont fait l'objet récemment de passages au comité exécutif, trois contrats, donc de beaux projets qui seront réalisés au cours des prochaines années. Sans compter, j'allais oublier, le projet de l'Insectarium, même chose, un projet qui se poursuit. Mais je me permets de me diriger directement à cette diapo où on illustre des réalisations de l'équipe des transactions, donc des transactions immobilières. Reinventing Cities, donc le C40 version 2 qui est en cours actuellement avec le 4000 Saint-Patrick. Donc, nous, nous sommes aujourd'hui à établir, en fait, les critères de sélection ont été établis, mais c'est la sélection des finalistes. Donc, on est en cours de projet actuellement. Il y a l'acquisition des terrains également à des fins de parc. On fait référence, entre autres, au terrain adjacent au club de Golfe Royal, au terrain sur le boulevard Perrin dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trente. On n'a même qu'un décret d'expropriation qui a été exercé pour le SRB Boulevard Côte-Vertu. Et la vente d'immeubles, j'en ai parlé déjà il y a quelques temps. Par contre, non, excusez-moi, je reviens en arrière. Je ne veux pas vous reculer, Mme Lalonde, mais il va falloir penser à aller vers votre conclusion. Oui, je vais faire ça très rapidement. Donc, au niveau des développements aussi, beaucoup de réalisations qui ont été réalisées par l'équipe des transactions immobilières. On en nomme quelques exemples ici. Maintenant, au niveau de la répartition des actifs, je me permets directement de me diriger à cette illustration qui est un graphique qui illustre la répartition des investissements pour les dix prochaines années. C'est quand même intéressant de voir et de constater l'envergure du programme transnordologique qui occupera la deuxième place au chapitre des investissements, la première position avec les cours de services et un nouveau projet également. En fait, ce n'est pas un nouveau projet, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, il se concrétise maintenant. Il est passé devant les instances et on commence maintenant. C'est la rénovation du centre sportif Claude Wabillard pour un montant, un investissement total de 142 millions. Donc, voilà ce qu'il en est. Rapidement, il me reste deux diapos, je vais faire ce vide. Ici, je me permets, écoutez, de prendre quelques instants pour illustrer, c'est très important, la proportion des investissements en protection versus les montants qui sont consacrés au développement dans le PDI du LGPI, à raison, vous le voyez ici, d'un ratio de 99%, même supérieur à 99% et 0,6%. C'est un virage qui a été adopté récemment, depuis les dernières années, afin de consacrer tous nos efforts vers la protection des idées. Juste à titre d'exemple, l'an passé, le ratio était de 95% pour 5%. Donc, déjà cette année, c'est encore un pourcentage encore plus élevé pour la protection. Bon, un virage adopté afin de migrer toujours vers les meilleures pratiques en termes de répartition des investissements. Pardon. Je ne passerai pas au travers des programmes où vous avez vu la présentation. Si vous avez des questions, on vous fera plaisir d'y répondre. Essentiellement, c'est la liste des programmes qui sont en ordre décroissant. Vous voyez les programmes additionnels que je vous ai présentés. J'ai parlé, entre autres, vous voyez le cinquième programme, on parle des bâtiments de compétences locales. Je vous le traduis. C'est des contributions pour les chalets de parc, donc à raison de 5 millions par année pour les 10 prochaines années. Également, en page suivante, vous voyez également le projet d'accessibilité universelle. Donc, je complète avec la liste des projets, parce que oui, il y a des programmes, mais également des projets. Les quatre projets, donc, en ordre décroissant, le centre Poudrebiard, j'en ai dit ces mots il y a quelques instants. Juste vous indiquer qu'est-ce qu'on prévoit en fait au centre Poudrebiard. En fait, c'est le remplacement essentiellement des sites électromécaniques. C'est le remplacement des verrières. C'est la mise au niveau des vestiaires. C'est la mise aux normes des installations. Donc, c'est des travaux importants qui sont projetés au cours des 6 ou 7 prochaines années avec un investissement total de 142 millions. En conclusion, je termine maintenant. Une année particulière, fort occupée avec le maintien des activités d'entretien et d'exploitation, la réalisation d'expertise, justement pour supporter les autres unités du SGPI et nos partenaires de la Ville, le déploiement d'importants projets immobiliers et de nombreuses transactions en appui aux orientations et engagements de la Ville. Le SGPI participe activement aux projets et orientations et permet de concrétiser, je fais un peu du pouce sur ce que M. Baudry disait en introduction. En fait, notre rôle, c'est de concrétiser les ambitions, les projets de nos partenaires. Et on le fait avec grand bonheur. Je tiens à remercier les équipes, mon équipe, tous les employés du SGPI et nos partenaires avec qui on collabore tous les jours, sans compter des unités qui offrent leur soutien et leur expertise. Donc, voilà, ça fait le tout. Je vous remercie. Merci, Mme Lalonde. On sent votre passion. C'est bien correct. Alors, infiniment. Merci effectivement aux équipes. Alors, je vais immédiatement aller à la période de questions des citoyens. Et la première personne, je pourrais dire qu'il y a une question, quatre sous-questions. Alors, je la lis comme elle m'est parvenue. Avec la crise du logement abordable comparé au salaire minimum actuel, quelles sont les actions pour la construction de logements à prix abordable? Avez-vous fait une étude de faisabilité comparant une portion de vos investissements pour la communauté dans laquelle vous vous implantez? Où sont les grandes lignes? Vous calculez avec quels paramètres du développement durable les catégories pour l'aspect social, environnemental et économique? Alors, c'est une question qui traite plus d'habitation que des bâtiments municipaux. Mais peut-être, M. Baudry, une courte réponse. Une courte réponse, c'est que ce n'est pas nécessairement la Ville qui construit elle-même le logement social. Elle finance la construction du logement social ou elle contribue à cette construction-là. Je pourrais prendre la réponse en délibéré et offrir aux citoyens toute la réponse beaucoup plus complète par rapport à ça parce que c'est quand même assez technique. Mais on investit pour développer le logement social et au niveau de chaque investissement, on veut les rentabiliser effectivement. Donc voilà, ça pourrait brièvement être la réponse. Merci. Puis on va vous demander à la secrétaire recherchiste de vous la transférer justement pour les réponses. J'ai une deuxième question qui touche le logement. Je vais la lire, mais quand même, on pourra peut-être avoir la même stratégie. Pourquoi retirez-vous des fonds pour le logement à loyer moitié? Là-dessus, je peux répondre clairement. On ne retire pas de fonds. Bien, au contraire, si vous regardez bien notre budget en habitation, on a doublé le fonds pour l'acquisition de terrain en vue de développer du logement social. On a augmenté également le fonds de l'OMH pour soutenir les personnes et les hébergés temporairement en vue de faire de la recherche de logements abordables. Notre stratégie avec le règlement pour une métropole mixte va générer plus de logements abordables, plus de logements sociaux. Donc on va réinvestir encore plus de sommes. Vous avez face à vous une administration qui croit au logement social, au logement abordable. Merci M. Baudry. Troisième question de Mme Isabelle Noyon. Bon, ça touche à la fois le sport, mais peut-être qu'on va le traiter comme un élément du SPGI. Alors, à la page 50 du PDI, on mentionne à la ligne 38-345 du programme d'aménagement des glaces extérieures que 20 millions seront réservés par la Ville de Montréal pour un anneau de patinage réfrigéré de 400 mètres. Alors qu'à la ligne 38-370, projet de développement d'installation sportive, le montant de 20 millions apparaît à nouveau, cette fois dans la colonne source externe de financement. Qu'entendez-vous par source de financement externe? Oui, bien en fait, effectivement, vous avez raison, c'est un dossier qui relève du service des sports. D'ailleurs, ce dont vous référez, je présume, dans le programme inscrit au PDI du service des sports. Moi, ce que je peux répondre, M. le Président, c'est de faire suivre en fait cette question-là auprès de nos collègues pour justement pouvoir fournir éventuellement la réponse à la commission. Bien, en fait, on ne vous demandera pas à vous de gérer ça. On va tout de suite demander à la secrétaire recherchiste de l'acheminer au bon service qui est le service des sports. Moi, je pose la question parce que je veux refléter les questions des citoyens qui nous ont été acheminés. Je suis conscient que ça ne s'adresse pas nécessairement au SPGI. C'est comme la prochaine question de Mme Brigitte Baudry. Les recommandations pour un anneau réfrigéré de 400 m sont très favorables selon la firme BC2. Quels représentants politiques et administratifs seront mandatés pour porter le dossier au CGPE en 2021? J'imagine que M. Parizeau va être impliqué. En tout cas, ça, c'est... C'est ça. Encore une fois, je pense que ça illustre bien le commentaire qu'on faisait au début où le SGPI est en lien avec toutes les unités administratives. Malheureusement, ça va toucher peut-être plus M. Parizeau à ce moment-ci. Il joue à moi. J'ai aucun lien avec Mme Baudry. Donc, il n'y avait pas de questions plantées d'avance. Je ne me présumais même pas de ça. Alors, voilà, on va transférer ça aussi au niveau des sports. J'ai encore... Ben là, c'est la troisième question de M. Yori Juteau. C'est un peu la même chose. Bon, je vais la lire. Compte tenu des recommandations très favorables de la firme BC2 et compte tenu qu'en temps de pandémie, la présence d'une telle infrastructure permettrait aux Montréalais de pratiquer une activité physique extérieure sécuritaire, quand planifiez-vous présenter le projet au comité de gouvernance des projets d'envergure en 2021, afin d'en justifier la pertinence et de valider le projet. Alors là, c'est beaucoup plus savoir quand ce projet-là va suivre son cours au sein du comité des grands projets. On va référer la question au niveau des sports. La question aura quand même été lue. Je prends l'excuse parce qu'on va aller à l'autre question qui est la sixième de Mme Rachel Cicotte. Vous dites avoir géré la réception du centre de tri de la Chine, mais j'aimerais savoir si les machines que vous avez laissées à l'abandon vont être bientôt installées. Oui. Oui, tout à fait. On peut y répondre. Donc, je veux juste ajuster le tir. Les équipements n'ont pas été abandonnés. Donc, je veux rassurer le public et les membres de la commission. En fait, l'entrepreneur a fait faillite effectivement et c'est un nouveau entrepreneur qui va prendre la relève et ces équipements-là seront installés en janvier prochain, en janvier 2021. Et c'est des équipements qui viseront à effectuer les aires. Le dossier a été repris et ce sera réglé, ce sera mis en place en fait très prochainement. Donc, on peut présumer qu'en janvier 2021, tout ça va se régulariser. C'est exact. Bon. Alors, voilà. Dernière question. Ça concerne le biodôme. Je sais que vous avez mentionné ça en début de séance. Je comprends que ça s'adresse à l'espace pour la vie, mais encore une fois, les gens font un lien avec le GPI. Alors, le parcours à l'intérieur du... C'est une question de M. Saunier. Il y a eu une question similaire qu'il a posée, je pense. Bien. Le parcours à l'intérieur du nouveau biodôme est différent pour les personnes handicapées et non handicapées. Un ascenseur pour les uns, une passerelle dans les arbres pour les autres. L'accessibilité universelle exigeait d'offrir le même parcours à tout le monde sans discrimination puisque c'était faisable. Pourquoi le GPI a-t-il choisi un aménagement qui comporte un gros parcours, mais qui en prive les personnes à mobilité réduite? Je pense que ça a été expliqué quand même qu'un ascenseur, qu'un choix qui a été fait et que ce n'est pas parce qu'il y avait un désir de discrimination, si je me rappelle bien de la réponse qui avait été donnée au niveau du service des sports. C'est juste que dans la conception même, il fallait quand même faire ce choix-là et il y a un ascenseur qui permet quand même la même vue à tout le monde, mais pour s'y rendre, la façon de s'y rendre est différente. Alors ça, c'est la réponse qui avait été un peu donnée, je la résume, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, mais moi j'ajouterais le fait qu'il ne faut pas oublier aussi que le biodome a fait l'objet d'un concours d'architecture internationale auquel il y avait des paramètres, il y avait des critères pour lesquels les participants en fait avaient à répondre. Or, et le récipiendaire en fait du concours, donc la firme d'architecture qui a répondu, qui a développé la conception du projet, développé les plans d'EPI, a tenu compte et intégré ces paramètres. Je n'ai pas plus d'informations à vous fournir aujourd'hui, si jamais il y a un besoin d'explorer davantage sur le détail du pourquoi des deux parcours, on pourrait effectivement y donner une suite intérieurement. Ben écoutez, cette question-là, comme je l'ai dit, a déjà été répondue. Je veux bien qu'on mobilise les ressources, les services, mais il y a déjà une réponse, on l'a liée une deuxième fois, ou en tout cas c'est une question similaire, on a donné une réponse, j'estime que par souci aussi de bien gérer notre temps et nos ressources, que ça va s'arrêter ici. Alors, pour les questions des citoyens, c'est tout. J'ai quatre personnes inscrites au niveau des commissaires, alors on va y aller avec M. De Souza, qui s'est joint à nous. Merci, M. le Président. Merci, M. Baudry, Mme Le Lombe et toute l'équipe. Premièrement, vous dites que j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs membres de votre équipe au fil des ans et laissez-moi vous dire, vous avez une équipe de tonnerre. Donc, je vous avoue que vous êtes très chanceuse d'avoir des personnes qualifiées dans vos rangs et puis j'ai énormément de respect pour eux. La deuxième chose, j'apprécie énormément le niveau de collaboration, Ville centrale et l'arrondissement. Je pense que c'est à votre crédit. Au fil des présents, Mme Le Lombe, on a vu les situations de la gestion de la ville pour les diverses meubles, toujours été une présentation déprimante quand on réalise le niveau de véticité. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment de l'espoir parce que vous êtes un des seuls qui est venu devant la commission qui a une certaine maîtrise, un plan d'action, des visions, des réalisations et même si toutes les ressources ne sont pas à rendez-vous, mais au moins, j'ai un sentiment de confiance. Donc, je souhaite bon succès. Deux questions, M. le Président. La première commence avec une… Dans votre présentation, vous avez parlé entre autres de la vente de terrain sur la rue Sherbrooke à l'arrondissement de la Chine pour une école de 3,8 millions de dollars dans la page 50 de votre présentation, mais cette année, en février, le gouvernement du Québec avait passé la loi 40 où ils ont, dans un certain sens, imposé la cession de terrain sans compensation par une municipalité pour fin de… de bâtir une école. Je n'ai aucune idée où est-ce que c'est rendu ce dossier-là, mais ça risque d'être un enjeu pour nous dans la future. Est-ce que vous avez une connaissance, suite à la passage de la loi ou des réglementations, de comment cette loi ou comment le règlement qui applique la loi 40 peut être applicable pour nous dans les divers terrains qu'on possède et comment on va gérer ça dans la future? Oui, je vais laisser ma collègue Francine Fortin, directrice des transactions, répondre à cette question. Alors, M. de Suza, il y a un comité à la Ville qui est créé en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires municipales, les différents centres de services scolaires ainsi que plusieurs services de la Ville de Montréal qui y participent. Alors, la première transaction dont ma directrice a fait part tout à l'heure, c'était une transaction qui était entamée avant et avant l'adoption de cette loi-là, il y a eu des ententes à savoir que des transactions qui étaient déjà initiées ne feraient pas partie de ces nouvelles ententes. Alors, à ce jour, il n'y a aucune transaction, aucune discussion de dossiers qui pourraient nous amener à mentionner que les terrains seraient donnés gratuitement. Ce qui est fait, c'est en collaboration avec les différents secteurs en développement de la Ville, alors dans les secteurs en planification avec les services de l'urbanisme et de la mobilité, où on s'assure dans les cadres de développement qu'il y ait des secteurs qui soient réservés avec des futures écoles pour répondre à cette demande-là. Donc, je ne peux pas vous dire, actuellement, on n'a pas aucune négociation sur des terrains qui sont réels où cette loi-là s'appliquerait. Évidemment, on est accompagné par le service des affaires juridiques qui nous conseille à chaque fois qu'il y aura un dossier qui sera mis et pour que ce soit en accord avec les ententes des différentes instances. Est-ce que la Ville va être compensée si jamais il y a une transaction qui se présente? Pour le moment, c'est selon la loi qui est mentionnée. Ça mentionne qu'ils veulent avoir des terrains qui leur soient cédés gratuitement. Là, actuellement, ils travaillent aussi, parce ce n'est pas nécessairement des terrains de la Ville. Alors, il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours pour les différents centres de services scolaires où il y a des terrains qui sont avec le privé. Donc, comme je vous mentionne actuellement, il n'y a pas de projet officiel sur des terrains de la Ville. Donc, ça va dépendre où sont les développements des centres de services scolaires et il y aura des discussions qui seront entamées avec la Ville. Merci. M. le Président, j'ai une deuxième question que je vous pose à la fin. Oui, à la fin. On va revenir à la fin, M. de Souza. Alors, nous allons maintenant aller avec M. Tom Linson. Merci, M. le Président. Merci pour la présentation et félicitations pour votre année, malgré les circonstances difficiles. On vous félicite pour votre flexibilité en cette année particulière. Moi, je suis très heureux de voir le petit nouveau, comme vous l'avez appelé, au niveau des investissements. Très heureux de voir à quel point vous investissez dans la transition écologique. Par contre, j'ai une question en deux temps là-dessus. Une qui porte sur la certification des bâtiments lors de la construction et de la rénovation. Donc, à quel point vous mettez de l'emphase sur la certification et la réflexion que vous avez derrière ça? Et aussi, oui, c'est intéressant de vous entendre parler de l'empreinte écologique des bâtiments. Mais est-ce que vous avez inclus l'empreinte écologique des rénovations des bâtiments? Évidemment, quand on parle d'empreinte écologique ou d'empreinte négative sur l'écologie, les matériaux de construction, entre autres, sont quelque chose d'assez majeur. Donc, je me demandais si vous avez inclus ça dans vos orientations. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, je vais transférer votre question à M. André Cazelet, justement, qui est le chef de division de la transition écologique. André. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, on travaille beaucoup sur les deux plans, c'est-à-dire les bâtiments neufs comme les bâtiments existants. Les bâtiments existants, on est en train, à vrai dire, notre projet pilote, c'est l'hôtel de ville. On va faire une certification lead bâtiment existant pour l'hôtel de ville. Et grâce à ce projet-là, on va pouvoir après ça décliner d'autres bâtiments existants avec des certifications. Donc, c'est un peu notre plan de match. Ce plan de match-là était dans l'ancienne politique. Le projet de l'hôtel de ville a été retardé. Mais là, après ça, on va pouvoir décliner d'autres rénovations. Ceci dit, dans nos rénovations importantes qu'on fait, quand on fait une rénovation majeure, qu'on a qualifiée, qu'on a défini c'est quoi une rénovation majeure, on fait déjà des certifications. Par exemple, dans nos programmes des arénas, on est allé chercher des certifications lead d'argent pour nos rénovations d'arénas. Donc, on est déjà en... Mais là, on veut aller beaucoup dans l'opération, dans le volet développement durable des opérations, puis la certification lead bâtiment existant va nous aider à faire ça. Donc, ça, c'est un point. Pour nos certifications, effectivement, à date, depuis le lancement de la politique dans les immeubles en 2009, on a certifié à peu près 27-28 bâtiments lead. Ça peut être lead d'or, lead d'argent, lead platine, l'insectarium, pas l'insectarium, le planétarium, par exemple. Donc, Saint-Laurent, la bibliothèque de Saint-Laurent, tout ça, calculé là-dedans, à peu près 28 bâtiments. Et dans notre pipeline actuellement de nos projets, Michel Souviens, notre collègue, il y a à peu près 39 projets qui sont en voie d'être certifiés aussi lead. On a aussi six bâtiments Beaumont qui sont certifiés aussi Beaumont dans nos projets. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour le moment pour la question des certifications. Et on envisage dans le futur, dans notre nouvelle version de notre politique 2.0, des nouvelles certifications, des certifications un peu plus ambitieuses. Je ne sais pas si vous les connaissez, on parle de certifications WELL pour le bien-être des occupants dans un immeuble. Il y a des certifications possibles pour des cours de voirie qui seraient très intéressantes, plus au niveau des infrastructures, N-Vigine, par exemple, ou des certifications NetZero. NetZero, on a demandé la certification NetZero pour le C40, par exemple, le projet du 4.0 Saint-Patrick. On a demandé d'aller vers la certification NetZero. Donc, c'est toutes des choses qu'on envisage actuellement et qui vont faire partie de notre version 2.0. Merci pour la réponse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit commentaire là-dessus. J'espère, par contre, que ça ne retardera pas le cheminement des projets. Je vais juste vous passer ce commentaire-là. J'ai un projet ici en tête, là, qui, on a un petit problème. Fait que, je veux juste vous le dire, là, qu'il ne faut pas non plus que ça soit un empêchement de faire cheminer les projets correctement. On va aller maintenant. Mme Auger. Oui, merci beaucoup, M. le Président, et merci pour la présentation, Mme Lalonde. Je trouve qu'on vous sent bien en selle maintenant, après, par rapport à la présentation de l'année dernière. Ça fait plaisir. Puis, si je ne me trompe pas, c'est même la première fois qu'on a, en début de présentation, ce que j'appellerais l'effet entonnoir, le portrait global du parc immobilier de Montréal. Après ça, de voir en relief qu'est-ce qui est sous la responsabilité du SGP. Et, en tout cas, je l'apprécie beaucoup parce qu'avant, j'avais juste l'impression d'être noyée sans être capable de voir exactement quel est le portrait d'ensemble. Donc, je ne sais pas si ça faisait partie des démarches de l'année dernière, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a 10 milliards d'actifs à Montréal, dont 6,5 sous la responsabilité du SGP. C'est assez immense. Merci. J'ai vu dans la présentation que vous avez mis sur pied une veille immobilière qui me demandait comment on accélère un peu des investissements en habitation. De quelle façon est-ce que ça met une pression sur certaines de vos équipes pour réussir à faire l'acquisition de terrain en vue de construction pour de l'habitation? Merci, Mme Auger, pour votre question. Juste avant de répondre à votre question, vous avez raison, le SGPI a une offre de services assez large. Donc, oui, on résume souvent aux projets ou aux transactions, mais il y a la sécurité, l'entretien, l'exploitation. Il y a toute une équipe d'expertise aussi avec justement la nouvelle équipe, la petite nouvelle aussi pour l'équipe des Audis. Donc, effectivement, comme on dit, c'est ça. Je pense que c'est pertinent d'en faire un rappel en début de présentation. Pour répondre à votre question, effectivement, avec les orientations, avec les projets, on pense entre autres 12 000 logements à question de terrain, à question d'immeuble, effectivement que ça représente des charges de travail importantes pour nos équipes. Cela étant dit, je dois quand même souligner qu'on a obtenu en fait deux ressources du service de l'habitation justement pour mieux répondre à ces mandats-là. Donc, je souligne, je tiens à remercier d'ailleurs ma collègue du service de l'habitation. Et je terminerai en disant que c'est quand même dans notre responsabilité et notre obligation d'ajuster notre offre de service afin de répondre aux engagements de l'administration et afin de répondre au projet. Donc, au final, c'est ce qu'on fait. Donc, on réaménage certains postes, on réaménage certaines fonctions justement pour mieux répondre à ces mandats. Donc, la réponse est oui, ça exerce une pression, mais on est en action et on y répond là, on y répond bien en fait. Merci. Merci Mme Boger. Nous allons maintenant Mme Plourde. Merci beaucoup. Merci Mme Lalonde. Merci M. le Président. C'est plus un commentaire, je vous dirais, qu'une question. Mais bon, il y a peut-être une question dedans. Je pense savoir autre. Mais pour moi et puis pour l'ensemble des membres commissaires, l'entretien, c'est sûr, et vous l'avez évoqué, l'entretien des bâtiments est quelque chose de très, très important. On a eu un déficit historique du côté de l'entretien des bâtiments. Et Montréal est probablement une des très grandes propriétaires de bâtiments sur l'île de Montréal. Et on a un devoir d'exemplarité. Et c'est pour ça que le changement de culture va être doublement important. Et je me demandais, parce qu'étant donné qu'on a un devoir d'exemplarité, comment faire en sorte que ce changement de culture-là aussi influence les plus petits propriétaires à nous aider à prendre soin de nos bâtiments et à les entretenir et à penser qu'être propriétaire, c'est beau, mais il faut toujours penser à avoir un budget pour faire l'entretien du bâtiment. Oui, merci Mme Plourde pour votre question. Effectivement, je le disais dans ma présentation aujourd'hui, on a adopté un virage en fait, et c'était justement une des raisons pour lesquelles on a mis en place cette année une nouvelle équipe pour réaliser l'audit des immeubles. C'est justement pour nous permettre d'avoir un portrait beaucoup plus clair, à jour, en temps réel, en continu, je me répète là, de l'état de nos bâtiments pour mieux planifier après coup des investissements. Donc, c'est vraiment l'action qui a été prise cette année en 2020 et qui va se poursuivre évidemment en continu au cours des années prochaines. Pour votre information, le taux de béticité du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI est de 32%. Donc, c'est d'ailleurs, on a pris en considération en fait lorsqu'on a révisé cette année le plan décennal des investissements, donc pour produire un nouveau PDI 2021-2030, on a vraiment pris en considération justement le taux de béticité de chacun des parcs immobiliers dont on est responsable. Je vous ai présenté avec le graphique circulaire l'ensemble des bâtiments pour lesquels ils sont sous notre responsabilité au niveau d'entretien. Donc, c'est l'intention justement de pouvoir mieux planifier dans le futur les investissements. Par ailleurs, et je suis désolée de me répéter, mais vous pouvez le voir dans la répartition des investissements, plus de 99% seront alloués à la protection des immeubles. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction dans ce sens-là. Autre élément que je voulais rajouter, justement pour être encore plus performant dans la livraison de nos projets, toujours en appui aux besoins d'investissement. Et l'intention en fait du SGPI sera, puis je n'ai pas eu le temps d'en parler là, ou peut-être, je vous l'indique maintenant, mais au cours des prochaines années, dès 2021, on a l'intention de mettre sur pied une équipe d'estimation, vraiment pour mieux appuyer les équipes de projets, mieux évaluer les projets en début, au début des projets, mieux estimer justement les coûts. Donc, c'est une autre stratégie qui sera mise en œuvre à partir de 2021. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais peut-être juste rajouter. Allez-y, Mme Plourde, puis je rajouterai. Non, 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 allez-y, M. Baudry, je vous écoute. Je suis toutoui. Parfait. Mais dans cet audit-là, il y a une chose qui est vraiment aussi importante, je trouve, de souligner, c'est l'importance qu'on va accorder aussi au parc d'intérêt patrimonial. Parce qu'il y a aussi une part importante du parc immobilier, parce que vous l'avez dit, on est un propriétaire important. Si je ne m'abuse, je pense qu'on est un des propriétaires publics les plus importants dans les villes au Canada. Donc, quand même un bon parc avec une proportion importante aussi de quatre bâtis patrimonial. Donc, dans cet audit-là, on va aussi aller chercher cette expertise-là et travailler avec des partenaires au niveau de l'expertise sur les interventions qui doivent être faites au niveau des bâtiments patrimoniaux. Quand on doit malheureusement déconstruire en partie ou en totalité, comment le faire? Qu'est-ce qu'on est capable de préserver? Tout ça. Cette expertise-là, on souhaite effectivement la développer à l'interne via notre audit aussi, mais aussi travailler avec les partenaires de l'externe. Vous avez lu dans mes pensées, j'allais justement vous poser une question sur l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Alors, voilà ce qui répond bien à mes questions. Merci. Si vous me permettez, M. Deschamps, juste par rapport au volet patrimonial, ajouter une phrase pour Mme Plourde. Elle a fait que dans les 40 audits qui ont été réalisés cette année, une bonne portion de ces audits-là, justement, étaient pour des bâtiments qui comportaient un volet patrimonial, un aspect patrimonial. Donc, c'est vraiment une considération de préoccupation que nous n'avons compte. Voilà. Alors, M. Gué. Merci, M. le Président. Merci, Mme Lalonde, pour votre présentation. Ça a été d'un vent de fraîcheur et d'un dynamisme qu'on a ressenti tout au long de votre présentation. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que votre service s'en va dans la bonne direction. Ça, c'était pour les fleurs, les questions maintenant. Vous portez votre attention sur l'édifice habitant de PDQ 31 sur l'avenue du parc. On sait tous que ce bâtiment-là a besoin de beaucoup d'aménagements pour répondre aux besoins du SPVM. Alors, est-ce que c'est dans les plans du SPI de rénover l'édifice ou est-ce que la SPVM vous a informé qu'elle quittera prochainement l'immeuble pour s'installer ailleurs? Et si oui, qu'est-ce qui va advenir de cet édifice de l'avenue du parc? Oui, bonjour, M. Guy. Donc, merci pour votre question. Effectivement, oui, on est au courant, bien entendu, puisque nous sommes partenaires et collaborateurs dans les différents projets, non seulement du SPVM, de l'ensemble des unités de la ville, mais en ce qui a trait à ce dossier-là, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que nous sommes en évaluation. Donc, il n'y a pas eu de projet de réaliser, il n'y a pas eu de transaction, on est en évaluation. Voilà ce que je peux me permettre de vous répondre à l'heure actuelle. Merci quand même pour la réponse. Est-ce que je peux me permettre une autre petite question, M. le Président, vu que ma question était courte et la réponse a été courte? Bien, par équité, M. Guy, ce que je vais faire, c'est que… On va y aller avec M. Dessouza. Et ensuite, je vais vous revenir, mais il est 14h35, puis j'ai un autre service à 14h45. Fait que, M. Dessouza, très rapidement, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Mme Malop, dans le contexte de transition écologique et le plan climat qui va être déposé incessément, je constate que dans les efforts déployés par votre service, vous avez des conversions de mazout, mais je constate que vous avez visé la conversion vers le gaz naturel. Et je me pose la question que, autant que vous avez un projet pour la géothermie, mais pourquoi qu'on ne bascule pas vers l'énergie renouvelable, soit solaire, soit géothermie, que d'y aller à un autre niveau qui est encore, qui génère des gaz à effet de serre comme le gaz naturel. J'aurais dû penser qu'on profitait d'investir pour être capable de sauter cette mesure transitoire et immédiatement investir dans les énergies renouvelables qui vont réduire notre empreinte carbone pour être, bien sûr, pour atteindre nos objectifs en réduction des gaz à effet de serre que la Ville avait établi. Oui, bonjour M. de Souza, merci pour la question. Je vais donc inviter André Cazelet à y répondre. André. Oui, merci M. de Souza pour la question. Effectivement, dans notre plan de réduction des GES, dans notre parc immobilier, notre stratégie la plus importante, c'est clairement l'électrification. Et c'est vers ça le sur quoi on travaille, l'électrifier nos bâtiments. On a, dans le plan de transition écologique qui est présenté, le 160 millions, il y a une grosse partie de cette somme-là qui est identifiée pour l'électrification de nos bâtiments. Donc, remplacer le gaz naturel par l'électricité. Vous faites référence au gaz naturel renouvelable qui fait partie légèrement de notre stratégie pour à peine 15 % dans certains bâtiments quand il y aura une pointe électrique importante et on voudra compenser par le gaz naturel renouvelable. Et notre stratégie n'est pas du tout d'investir dans le gaz naturel. Au contraire, on se retire. La vie s'est engagée à être zéro carbone dans ses immeubles depuis 2030-35. Donc, c'est vers ça qu'on travaille. Donc, on ne travaille pas du tout à remplacer le mazout. Actuellement, les 12 projets du mazout sont remplacés par de l'électrification, ne sont pas remplacés par le gaz naturel. Donc, c'est vers ça, c'est notre stratégie, c'est ça. On travaille actuellement dans notre plan de transition écologique sur les 30 plus gros émetteurs, des bâtiments qui sont les 30 plus gros émetteurs et le but, c'est de les rendre en énergie renouvelable parce que c'est le maire, c'est celui qui a le moins d'empêches écologiques à Montréal ou au Québec, effectivement. Voilà un peu la réponse, mais ce n'est pas le gaz naturel. On ne s'en va pas du tout vers ça, on s'en va vers l'électrification. Mais ma question était aussi solaire et géothermie. Pourquoi ces outils ne font pas une plus grande partie de notre… On bascule vers ça parce qu'on peut le faire sur nos trois, mettre les panneaux solaires, on peut avoir la géothermie. J'essaie de juste comprendre pourquoi on a… Je comprends qu'il y a de l'énergie. La question est posée. Oui. Alors, pour la géothermie, on y travaille. On a déjà une vingtaine de bâtiments qui ont de la géothermie. Les projets des arénas, il y a de la récupération de chaleur. On est déjà dans ce mode-là. Tantôt, Mme Lalonde nous a parlé d'un projet innovateur de géothermie non conventionnelle. On travaille là-dessus aussi. La question du photovoltaïque est plus difficile à traiter. Actuellement, nos experts nous disent que le photovoltaïque au Québec n'est pas la solution avec l'empreinte écologique la plus basse. Le photovoltaïque dégage deux fois plus de gaz à effet de serre que l'électrification des bâtiments. Donc, nous, on pense qu'il faut… On a fait certains projets pilotes. La Ville a fait certains projets pilotes de photovoltaïques, ce qui est une bonne chose. Mais quand même, on pense que le meilleur choix pour le Québec, c'est vraiment d'électrifier parce que l'empreinte carbone des photovoltaïques est deux fois plus élevée que l'hydroélectricité. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Mais on évolue avec le… On a travaillé avec le CIREG qui fait des analyses du cycle de vie et on continue à travailler avec ces gens-là pour voir si ça évolue dans le temps, quand ces panneaux-là seront faits peut-être au Québec plus, est-ce que ça sera une empreinte écologique plus basse. On va toujours suivre la question, mais ça nous intéresse toujours. Pour le moment, on vise plus l'électrification, l'hydroélectricité. Merci. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gué, dernière question. Une question très courte. Un projet de 128 millions. L'hôtel de Ville de Montréal, c'est un projet, je pense, qui a été échelonné sur presque cinquante quelques mois. On est à mi-chemin. Est-ce qu'on est sur la date de livraison ? Est-ce qu'il y a des surprises au niveau de la rénovation ? Juste répétez la dernière partie de votre question, Monsieur Gué, je n'ai pas bien compris. Je voulais savoir si on était target. Autrement dit, si l'objectif de livraison était toujours en 2022 et s'il y avait eu des surplus, des surprises à corriger. Ok. Tout d'abord, en ce qui a trait au budget, on respecte le budget. Donc, c'est le même budget qui a été initié à l'origine. Et en ce qui a trait à l'échéancier, je dirais que la réception avec réserve des travaux est toujours prévue en 2022. Maintenant, il y a d'autres activités qui seront aussi réalisées en 2023. Donc, ça va se faire en deux phases. Mais sinon, la date initiale, elle est maintenue. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Gué ? Toujours avec le même budget. Oui, toujours avec le même budget. C'est bon ? Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre présentation. Je remercie tous les membres de l'équipe pour le travail effectué au cours de l'année. Merci à mes collègues pour leurs questions fort pertinentes. Et nous retenons que vous avez initié des audits, que vous voulez initier des estimations. Et je pense que c'est une bonne approche. Alors, nous vous encourageons à poursuivre dans cette voie. Alors, nous allons maintenant mettre fin à cette session. Nous allons, en fait, pas mettre fin, mais ajourner. Et nous allons reprendre à 14h50, 5 minutes en temps sur l'horaire. Merci. 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 Alors, bonjour. Merci à tous ceux qui nous suivent de leur patience. Nous avons pris une petite pause pour permettre la transition en termes de préparation au niveau des services. Nous sommes donc prêts à reprendre. Nous sommes donc prêts à reprendre. Le deuxième service que nous entendrons cet après-midi est le service de l'évaluation foncière. Normalement, il y a un membre de l'exécutif responsable qui prend la parole pour introduire, mais je pense que ce ne sera pas possible. Oui, peut-être, je pense que M. Doré est en train de se joindre à nous. Tout à fait, M. le Président, tout à fait. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Il y a toujours des petits problèmes de caméras. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, je vous permets tout de suite de faire votre attention parce qu'on est rendu là. On est rendu là, effectivement. Donc, on arrive à la toute fin de votre parcours de marathonien qui fait des sprints à chaque fois. Alors, vous avez devant vous, en tout cas dans vos écrans, M. Bernard Côté, qui est donc du service, directeur du service, accompagné de Mme Bouchard. Je voulais mentionner que le service de l'évaluation foncière, il travaille en préparation du rôle une fois, une fois que c'est déposé, c'est terminé. C'est un service qui travaille en continu. Cette année, justement, le rôle a été déposé l'an passé et cette année, nécessairement, des gens ont contesté. Et on a justement, notre administration a publicisé comme on pouvait contester pour des gens qui considéraient que l'évaluation ne représente pas la valeur comme ils la croient. Et on a des invités à contester le tout. Et cette année, le travail, je vais signer vraiment le côté innovant et je vous dirais le travail qui a été fait au service de l'évaluation foncière pour justement être capable d'évaluer, de poursuivre le travail, de donner un excellent service aux citoyens dans un contexte de pandémie, dans un contexte où, justement, d'habitude, on se rend directement, on va voir la personne, on se rend en personne, puis on discute, on regarde ça, etc. Le contexte est différent cette année. Mais malgré tout, le service de l'évaluation foncière a revu ses pratiques et puis a été capable de livrer la marchandise, bien livrer la marchandise. Alors là-dessus, je voulais féliciter les gens du service de l'évaluation foncière et vous dire, en terminant, M. le Président, membre de la Commission, qu'on veut continuer d'innover au service de l'évaluation foncière. Je pense que les gens sont toujours, comment je peux dire ça, préoccupés par comment est-ce qu'on calcule, est-ce que c'est fait n'importe comment, est-ce que c'est fait tout croche, c'est-tu juste des calculs, il y a-t-il vraiment derrière cette affaire-là, c'est-tu juste des ordinateurs, bien, un, M. Côté, a les réponses. Et puis, on est allé voir les citoyens aussi cette année pour leur mentionner comment ça se passait, donc les soirées publiques dans les arrondissements. Et pour l'année prochaine, on va continuer parce qu'on veut justement que les gens se sentent confiants que la valeur qui est instituée par la Ville de Montréal, bien, est bien celle qui est juste pour la taxation par la suite. Merci, M. Doré. Puis, c'est un service important, puis vous avez raison, c'est que les gens se posent toujours la question sur les méthodologies utilisées. Et je pense que ça va être important de pouvoir en parler un petit peu pendant votre présentation. Alors, sans plus tarder, M. Côté, je vais vous donner la parole. Vous avez à peu près une vingtaine de minutes. Je vous annonce que j'ai déjà trois questions de citoyens, puis que je suis certain qu'il y a des commissaires aussi qui m'ont vouloir poser des questions. Excellent. Tout le monde m'entend bien. Merci, M. Doré, pour l'introduction. Avant, puisqu'il s'agit du budget, je veux juste vous annoncer que j'ai mon collègue conseiller au service des finances, Pierre Blanchard, qui est là également, au besoin. Alors, s'il y a des questions un peu plus pointues sur le budget, il pourra nous aider à éclairer tout ça. Alors, maintenant, je vais activer ma présentation. Voilà, je vais la partager. Peut-être la mettre en pas de diaporama. Voilà. Voilà, c'est bien. Oui, j'ai compris que c'est très, très bien. Vous voyez ma présentation. Donc, je suis tout de suite à la diapositive qu'on nous a demandé de présenter l'année. Évidemment, je vais me limiter au point important. Donc, il s'agit de notre organigramme à l'évolution foncière pour 2021, au budget de fonctionnement de 180 postes. On a deux postes au budget de développement informatique. Alors, c'est un projet, surtout, relié à le remplacement de nos systèmes informatiques. Et avec ça, on est aussi lié avec un projet de remplacement du système de taxation. Donc, on a deux postes au budget d'investissement là-dessus. Donc, il y a une grande et simple. On a trois divisions régionales qui s'occupent des immeubles résidentiels, une division commerciale et d'autres divisions un petit peu plus de soutien. Je passe maintenant aux faits saillants 2020 et leurs impacts. M. Dorel le dit très bien. Une activité importante cette année pour mon service, c'était celle de recevoir les demandes de révision du rôle 2020. Ça s'est fait dans le contexte que tout le monde connaît de la pandémie. Donc, les modes de dépôt, ce qu'on a fait pour s'adapter, entre autres, c'est les modes de dépôt et de paiement des demandes de révision. Ils ont été assouplis parce que nos bureaux, nos points de service étaient fermés. Donc, on a permis de transmettre des demandes de révision par courriel, de faire des paiements en nous demandant de payer par carte de crédit en rappelant les gens parce qu'on n'avait pas de site transactionnel comme tel. Donc, c'était une opération un petit peu ardue, mais on s'est adapté très bien finalement. Ensuite, le mode d'inspection, évidemment, a été modifié. En fait, on ne pouvait pas faire d'inspection, on l'a réduit à son minimum. Donc, on essaie de ne pas inspecter en autant qu'on avait l'information qui était nécessaire pour procéder à la révision de la valeur. Donc, on communiquait, de façon générale, on communiquait avec le citoyen. On leur demandait, est-ce que vous pouvez me transmettre des photos de votre immeuble, des trucs comme ça. Ils nous expliquaient vraiment très bien quelle est la condition de votre immeuble. On a gardé une ouverture aussi pour des citoyens qui souhaitaient vraiment qu'on pressait dans une inspection quand même. En dernier recours, si le citoyen le souhaitait, étant donné qu'il a payé un tarif pour ça, on pouvait dire, OK, dans votre compte, on pourrait y aller en respectant évidemment toutes les mesures sanitaires conseillées. Et les demandes de révision, on les a toutes répondues cette année au 1er novembre. Donc, on a déjà terminé à ce date-ci de répondre à toutes les demandes de révision. C'est le délai plus court qu'on observe au cours des derniers rôles. On a eu, oui, un peu moins de demandes de révision, mais la condition, la situation de pandémie a bel et bien fait en sorte que c'était plus complexe également. Malgré ça, on a réussi à faire un bon, à se donner une limite du 1er novembre pour réaliser les réponses à toutes les demandes de révision. On a pu maintenir également, avec les mêmes contraintes de visite ou de collecte d'informations sans pouvoir visiter. Maintenant, une canasse pour évaluer les immeubles, donc les permis de construction, rénovation qui sont émis pour pouvoir procéder à l'évaluation des immeubles et les porter au rôle pour faire la taxation en question. Ensuite de ça, on avait donné comme objectif, on se donne depuis un certain nombre d'années comme objectif d'augmenter le nombre d'inspections. Un des outils importants qu'on avait développé qui était un très, très bel outil, qui était un outil d'inspection avec une tablette électronique. Le service des technologies d'information avait fait un très, très beau travail pour nous développer une belle application. Malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas eu la chance d'en avoir les bénéfices cette année. D'ailleurs, vous allez voir, quand je vais présenter les résultats un petit peu du nombre d'inspections, c'était un petit peu plus difficile cette année. On avait, disons, travaillé très fort à établir un bon processus avec cet outil-là, mais on n'a pas pu l'utiliser comme tel. Ça nous a un petit peu déstabilisé. Il a fallu travailler autrement. Voilà pour ça. Et le télétravail, j'avais déjà mentionné qu'un enjeu important dans mon service, c'est celui de la perte d'expertise. J'ai énormément de professionnels et le pire, c'est que c'est concentré dans l'équipe des professionnels où il y a un nombre de retraites très, très important au cours des très prochaines années. Alors, ça, c'est un souci pour nous autres. Évidemment que le télétravail, on va essayer de travailler, de plancher là-dessus un petit peu pour peut-être intéresser des gens qui, autrement, apprendraient une retraite de rester peut-être un an ou deux. Déjà, on a des signaux d'apport de certains de nos employés à l'effet que ça pourrait être d'intérêt pour eux autres de le faire. Alors, on va essayer d'utiliser ça comme un atout. Je vais maintenant à la prochaine diapositive qu'on nous a demandé de présenter. C'est celle des indicateurs. Il n'y a pas pour la fonction évaluation foncière d'indicateurs publiés au niveau canadien, etc. C'est pour ça qu'en guise de comparaison, quand même, on fait un exercice à l'interne avec mes collègues des autres villes, des autres grandes villes du Québec. L'exercice comme tel a été fait par la Ville de Québec. Je l'avais présenté l'année dernière. Il datait de 2016. La Ville de Québec en a fait une nouvelle version mise à jour l'année dernière, 2019. Et ça donne ceci, ce que le graphique exprime est le budget par unité d'évaluation. Par exemple, chez nous, on a environ 500 000 unités d'évaluation. Donc, avec le budget qu'on a, c'est comme si on nous accorde 23 dollars par unité d'évaluation. Donc, on voit comment on se compare avec les autres organisations à travers le Québec. Donc, le coût de la fonction évaluation foncière est relativement faible ici à Montréal. En termes de diversité et inclusion, encore une fois, comme c'était le cas l'année dernière, on a embauché un bon nombre de gens des minorités. Donc, on a très bonne performance là-dedans. L'année dernière, on me demandait c'est quoi ma recette pour ça. J'avoue avoir un peu été embêté par la question parce qu'en réalité, je pense que c'est le cas de nous autres. C'est installé depuis quelques années, depuis plusieurs années déjà où on considère toute candidature avec la même ouverture et puis ça donne les résultats que ça donne. Mais on continue dans cette ouverture-là du côté de mon service. Maintenant, les autres indicateurs. Ça, c'est la liste. On va passer très, très vite là-dessus. Sinon, ça, c'est la liste de l'ensemble des indicateurs. Je vais passer en mode graphique pour chacun de ceux-là. Ça va être un peu plus visuel. Alors là, vous avez les délais moyens de traitement des permis. Donc, depuis 2014, on a réussi à consolider ça. Ça menait à une cible qu'on s'était donnée de 6 %. Ça va assez bien de ce côté-là. Le délai moyen des traitements des permis, les condos, ceux-là. Donc, un peu la même courbe. Je vais le définir brièvement. Ce délai-là, en réalité, c'est le délai entre le moment où les travaux sont terminés. Donc, pour un nouveau bâtiment, c'est le délai entre le moment où il est construit et qu'on peut commencer à le taxer. Et le moment où j'arrive à y mettre l'évaluation pour fin de taxation, mettre un certificat avec la valeur portée au rôle. C'est le délai qui est exprimé ici. En termes de mutation, les changements de propriétaires, on s'était donné aussi comme objectif de se mettre une cible d'1,5 mois pour les traiter. Transmettre ça au service des finances pour également percevoir les droits de mutation. Maintenant, je l'avais déjà annoncé un petit peu, côté inspection, nombre d'inspections. Ça, c'est le chiffre brut d'inspection qu'on a pu réaliser cette année, beaucoup moins important. Ici, c'est une projection, ce qu'on aura fait probablement à la fin de l'année 2020. Donc, on a ici, l'année dernière, un petit peu, on est en période d'implantation du nouvel outil. Cette année, la pandémie nous a amené à travailler autrement. Donc, on connaît, disons, un recul, mais on travaille très, très fort sur cet item-là. Maintenant, le nombre d'inspections par inspecteur également, il est aussi en danger parce que là, nos pratiques ont changé dans la dernière année également. On a dû adapter nos pratiques. Pour ce qui est des ajouts au rôle, le dernier indicateur que je vais vous présenter, c'est l'ajout au rôle suite à la réinspection. Ça, il ne s'agit pas d'inspection d'immeuble des suites de permis parce que des suites des permis, on va rajouter à peu près 4 milliards de dollars de nouvelles valeurs. Mais ça, il s'agit d'ajout au rôle qu'on découvre des travaux caractérisés sans qu'il y ait de permis à l'origine. Et là, on fait une inspection qu'on arrive à ajouter des valeurs au rôle avec, disons, ces inspections-là qu'on ferait sur le terrain. Ça a deux objectifs. On ajoute, oui, des valeurs et des revenus. Mais l'objectif principal aussi, c'est de s'occuper un petit peu à améliorer l'équité du rôle. C'est certainement plus équitable quand on arrive à considérer qu'une propriété est rénovée et sa valeur est traduite dans le rôle par rapport à un autre citoyen qui aurait dûment pris un permis. Alors, on essaie de faire un certain effort en ce sens pour assurer, pour améliorer un petit peu l'équité dans le rôle. Maintenant, je passe aux données budgétaires. Dans ce cas-ci, c'est le tableau pour le 2020 en termes de revenus. Donc, on va arriver déficitaire par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu mes revenus sont essentiellement ceux reliés au tarif des demandes de révision, mais on a eu beaucoup moins de demandes de révision que ce qu'on avait eu dans les dernières années. Alors, on avait planifié 1,8 million de revenus. Ça s'est pas manifesté. On a plutôt eu 1,3 million de revenus cette année. Donc, déficit côté revenus. Si j'examine les dépenses maintenant, on va laisser non utilisé environ 744 000 dollars, beaucoup sur la masse salariale, avec le phénomène dont je vous parle où il y a beaucoup de retraite du côté des professionnels, en haut de la pyramide des emplois de mon service. Ça fait beaucoup de postes vacants, de déplacements, de postes qu'on n'arrive pas à combler, qui se libèrent. Donc, on a eu beaucoup de postes vacants cette année. Entre autres, il y a eu, je parlais du premier des évaluateurs, mais il y a eu sur l'équipe des évaluateurs six postes à combler cette année. On a réussi à combler cinq. On n'a pas été capable d'en combler un, faute de candidatures sur le marché. Ensuite, on a eu dégager un peu d'argent du côté des autres familles, avec évidemment, on se déplace moins sur le territoire, comme je vous l'ai expliqué, donc des frais de kilométrage et des trucs comme ça, des fournitures de bureaux, etc. Il y a beaucoup de ça là-dedans. Ok. Maintenant, 2021, voici ce qu'on se donne comme objectif. Donc, augmenter le rythme de mise au rôle de la valeur des nouveaux bâtiments découlant des permis. On fait depuis plusieurs années quelque chose comme 3,5 à 5 milliards d'ajouts au rôle. Ça le ralentit dans les peut-être un ou deux dernières années. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas évaluer des projets qui ne sont pas encore terminés. Il y a eu un petit ralentissement des projets qui avaient été annoncés, permis et émis. Les travaux sont commencés, mais peut-être à cause du volume de travaux qui existent sur le territoire, peut-être, nous, on pense qu'il manque peut-être un peu de main-d'oeuvre pour avancer les projets aussi vite qu'ils l'auraient pensé. Donc nous autres, on a ça dans nos cartons, mais les projets ne se terminent pas de sorte qu'on était plus dans l'année dernière 3,8 milliards. En 2019, 2020, je pense qu'on va finir 3,8, 4. L'année prochaine, on voudrait pouvoir mettre dans ces eaux-là également 4 milliards de valeur de nouvelles valeurs au rôle. Les inspections résidentielles, on veut en réaliser de plus en plus et là, on espère qu'on va pouvoir se stabiliser avec notre outil et aussi établir des nouvelles pratiques pour inspecter ou collecter l'information sur le territoire, peut-être moins par des inspections, plus de façon virtuelle avec ce qu'on a appris cette année avec l'expérience de la pandémie et des nouvelles pratiques qu'on a implantées. Maintenant aussi, on voudrait augmenter la somme des valeurs ajoutées au rôle. Ce qui est passé de 14 à 85 millions dans les dernières années, on voudrait le monter encore à 100 millions. C'est des nouveaux revenus qui sont intéressants quand même pour la ville et également la question de l'équité. On va devoir en 2020 traiter des recours au tribunal administratif du rôle 2020 qui pourrait commencer bientôt et il y a toujours des dossiers des rôles précédents 2017 qui ne sont toujours pas réglés. On va aussi procéder à collecte des données économiques. L'analyse des ventes 2021 cette année, l'année prochaine, c'est déjà l'année de référence pour le prochain rôle 2023, 2024, 2025. Alors quand M. Doré disait qu'on travaille en continu, dès 2021, on va être dans le mode de commencer à travailler à préparer le prochain rôle d'évaluation déposé qui sera déposé en 2022 pour s'appliquer en 2023. Maintenant, poursuivre les démarches de transfert des connaissances. Ça, c'est notre enjeu majeur de perte d'expertise. Donc, on va continuer à agir là-dessus. Et le processus, je débitais un mot tout à l'heure, le processus de vérification de l'inventaire des immeubles va être un peu réexaminé en considérant ce qu'on a appris cette année en collectant de l'information sans faire d'inspection en bonne et due forme. Maintenant, les revenus dépenses, cette information-là, c'est juste peu pertinent dans le sens où toutes mes activités sont 100 % de compétences agglomérations. Donc, il n'y aura pas de nuance à expliquer ici. Pensons maintenant aux revenus. Cette année, les revenus encore vont être ajustés à la baisse et beaucoup parce que ce n'est pas en 2021 une année où toutes les évaluations peuvent être contestées. Donc, il s'agit des revenus de contestation sur des modifications du rôle seulement. Donc, les revenus vont chuter dramatiquement à 129 millions alors qu'on a eu 1,6 million l'année dernière, c'est-à-dire 1,3 million l'année dernière. Par rapport aux dépenses, on a augmenté mon budget d'environ 600 000 en inclinant les autres familles de dépenses. Ma contribution à l'équipe budgétaire était de 300 000, ce que j'ai pu réaliser entre autres sur la masse salariale. Dans les autres familles de dépenses, à la hauteur de 75 000 $, mais 226 000 dans la masse salariale. Entre autres, je travaille, ça c'est un objectif de transformation un petit peu du service. Justement, pour parier aussi au fait que j'ai un nombre de professionnels, l'équipe de professionnels prend sa retraite beaucoup. Quand je peux, j'ai transformé pour le budget 2021 deux postes de professionnels en techniciens en évaluation foncière, donc de pro à col blanc. Ça m'a permis de faire une économie qui m'a aidé à rencontrer cet objectif-là. Puis j'ai sacrifié des budgets de temps supplémentaire et des budgets de banque d'or pour des postes temporaires quand le besoin était présent. Maintenant, je crois qu'ici, on va examiner le nombre de postes, donc le même nombre de postes ici entre 2020 et 2021. La seule différence est ici, la transformation dont je vous parlais. Deux col blancs de plus, mais deux professionnels de moins qui étaient un peu dans le scénario de trouver un peu d'argent pour la contrainte budgétaire. Alors voilà, ce serait maintenant qu'on serait rendu à la période de questions. Alors merci M. Côté, merci beaucoup. Nous allons maintenant immédiatement aller à la période de questions des citoyens. Veuillez m'excuser parce que j'avais ma part, je me viens de la perdre. Alors je la retrouve immédiatement. Alors première question de Mme Thérèse Drapeau. Objectif 2021. Pouvez-vous vous engager à favoriser en amont des visites, discussions et négociations des évaluations entre propriétaires résidentiels et évaluateurs pour ajuster à la réalité, pas seulement aux algorithmes des modèles comparatifs, la réelle valeur de nos maisons afin que nous puissions continuer à vivre dans nos quartiers, malgré la spéculation croissante de notre voisinage? C'est sûr qu'en période de pandémie, vous ne pouvez pas vous engager à ça, mais quand même, disons qu'on serait dans un moment plus normal. C'est normal, oui. La réponse serait la même parce que dans le fond, c'est difficile de s'engager à, si je comprends bien, un peu discuter avec un citoyen avant de poser un geste pour déposer la valeur de son immeuble parce que, tout simplement, ils sont trop nombreux. On a quand même 500 000 propriétés. L'évaluation, faire un rôle d'évaluation municipale, c'est nécessairement un geste ou un processus d'évaluation de masse. Donc, on ne peut pas y échapper. Cependant, ce que je peux dire quand même, c'est que mon service est toujours ouvert chez nous. On a une ligne directe avec laquelle les gens peuvent nous contacter, demander à parler à l'évaluateur à tout moment. Ce n'est pas nous autres qui vont pouvoir initier une rencontre ou un échange à tous les coups. Ça, c'est impossible. En tout cas, pas en confection, mais les citoyens peuvent toujours rencontrer, parler à leur évaluateur. Il n'y a aucun problème. Quand on traite un permis, par exemple, vous faites une modification où il y a un nouveau bâtiment, on vous contacte, on contacte le citoyen pour prendre des informations. Premièrement, on essaie de visiter en temps normal, comme vous le dites. On cherche à inspecter l'immeuble, à prendre des informations. À ce moment-là, la discussion peut s'engager sans problème si le citoyen souhaite parler avec nous autres. Dans le cadre du traitement des demandes de révision aussi. Là, c'est un volume plus gérable, disons. On ne parle pas de 500 000, mais de 3, 5, 6 000. Dans la mesure du possible également, à chaque fois qu'un citoyen fait une demande de révision, on rentre en contact avec lui. On parle avec lui. C'est sûr que selon le volume, on doit ajuster. On a un nombre limité de ressources. On doit s'ajuster. On voudrait parler, négocier sans négocier, mais essayer d'expliquer un petit peu mieux notre geste d'évaluation dans chaque cas. Évidemment, des fois, il faut un petit peu comprimer le temps qu'on fait pour ça parce qu'on a des échéances, on a un certain volume. Mais on se donne tout. On se fait toujours un devoir de contacter le plus possible les citoyens lorsqu'on fait les demandes de révision. C'est à ça que je peux m'engager. Et c'est une boîte noire un petit peu, comme l'expliquait M. Doré tout à l'heure. Et là, je vais continuer, comme le disait M. Doré, de faire un peu d'éducation par rapport à ça, de faire mieux comprendre c'est quoi ce processus-là à l'ensemble des citoyens qui s'intéressent à ça. Moi, je suis parfaitement disponible pour le faire et je trouve ça très intéressant. Donc, c'est ça que je pourrais répondre à la question soulevée par Mme Drapeau. Ben, merci beaucoup. Et puis, comme vous le disiez, il faut comprendre que c'est aussi beaucoup par rapport à des transactions dans un secteur à un temps donné aussi. Alors, c'est évident qu'il y a toute la question d'expliquer la méthodologie, mais c'est pas vous qui contrôlez le marché. Vous le reflétez d'une certaine façon. Exactement. Oui. Je vais à une deuxième question. Je vais aller à M. Blanchet parce que Mme Drapeau a une deuxième question. M. Blanchet, alors le site exceptionnel de la Marina de la Chine avec ses actifs qui ont été payés avec les revenus provenant des plaisanciers est évalué à combien? Également, est-ce que le service des grands parcs vous a fait part de son intention de mettre nos activités nautiques motorisées qui valorisent cette verge? C'est assez simple, mais quand même. Oui. Oui, donc, c'est assez simple. J'ai vérifié. Au rôle d'évolution, la Marina a évalué à 2,7 millions de dollars. Sachez toutefois que c'est un terrain, c'est-à-dire que c'est une propriété qui est au rôle au nom de la Ville de Montréal. Donc, complètement exempt. En fait, la Ville de Montréal ne se peut pas elle-même des taxes là-dessus. Donc, ce n'est pas un enjeu pour nous à l'évaluation foncière. Pour l'instant, c'est une propriété de la Ville. À la question, est-ce qu'on a été consulté par le service des grands parcs à l'approche de cette décision-là? Non, pas du tout. On n'a pas eu de communication, on l'a appris un peu comme tout le monde. En tout cas, nous, on l'a appris par le biais des médias, etc. Donc, ça n'a pas été un enjeu pour le service de l'évaluation. Merci. Alors, je vais revenir à la deuxième question de Mme Drapeau. Quel est le montant des valeurs revues à la baisse suite aux inspections résidentielles pour 2014-2020? C'est une grande période parce que normalement, ce sont des rôles tribunaux. Et quelle est la moyenne de ces baisses pour les quartiers centraux, dont le PAMR? Oui. Donc, j'ai quelques éléments de réponse par rapport à ça. C'est une statistique que je suis à chaque nouveau rôle, à chaque nouvel exercice de contestation, évidemment. Et on a toujours à peu près les mêmes résultats d'à peu près 400 rôles. C'est-à-dire que de façon en moyenne, on va réduire environ, ceux qui vont recevoir une baisse d'évaluation, une baisse de leur valeur dans le cadre de la demande de révision, c'est à peu près 1 sur 2, 50 %. J'ai les chiffres devant moi depuis 2004, là. Je vous lance comme ça les chiffres 49, 53, 48, 47, 51, 44 cette année pour le rôle 2020. Donc, à peu près toujours 1 sur 2, OK? Ce n'est pas un objectif du service, c'est une analyse pour ma objectif, objectif de la valeur et ça donne à peu près tout le temps ces résultats-là. En termes du nombre de la réduction moyenne, ceux qu'on réduit, on les réduit combien en moyenne? Toujours selon, toujours depuis le rôle 2004. Vous citez les chiffres? 11, 13, 11, 10, 11 cette année, 7, OK? Donc, ça donne à peu près toujours… C'est 11 % ou 11 quoi? 11 %, oui, excusez-moi. C'est des pourcentales. Donc, la baisse moyenne est de 11 à 12 %. Cette année est un petit peu moins de 7 %. Pour ce qui est de ce même statistique-là, mais d'un arrondissement à l'autre, il n'y a pas… Je n'ai pas fait l'exercice encore pour 2020, mais la question de Mme Drapeau à valeur un petit peu plus générale, elle parlait des rôles 2004 ou 2007. En tout cas, je l'ai ici pour le rôle 2017, la statistique, il n'y avait pas énormément de variation. Si c'était 50 % la moyenne, bien la plupart des arrondissements se trouvaient… Tu sais, il n'y a pas d'arrondissement que 80 % des immeubles sont baissés, OK? Ça n'existe pas. C'est toujours dans un ordre de grandeur qui tourne autour de la moyenne, OK? Il n'y a pas énormément d'écarts. Sauf peut-être, si je vous donne… Si je vous sens les statistiques avec les vrais chiffres, un petit secteur, par exemple, si je l'examine par les villes de l'arrondissement, un petit secteur qui serait comme Seineville, où il y a 12 demandes de révision, ça peut donner un certain rôle. Ça donne les 12 qui sont vraiment… Là, on va baisser beaucoup, mais ceux qui en ont un bon volume, la moyenne finit toujours par se rejoindre. Alors, on comprend très bien le ratio, mais l'exemple que vous donnez de Seineville, on comprend que les évaluations des maisons dans ce secteur-là est beaucoup supérieures à la moyenne de la Ville de Montréal. Quand on connaît le secteur, c'est évident qu'il peut y avoir des variations plus importantes. Alors, en tout cas, je comprends votre réponse. Elle est très complète, puis on va arrêter là. Alors, maintenant, on va passer à la période de questions des membres de la commission. J'ai deux inscriptions, M. De Souza et ensuite, M. Gué. Merci, M. le Président. M. le Président, merci beaucoup pour votre présentation. L'année 2021, comme vous l'avez mentionné dans votre présentation de ce côté, est une année de référence pour la prochaine rôle d'évaluation. Donc, mais on n'a pas encore sur l'effet du COVID sur les valeurs de propriété, mais on peut se douter que le centre-ville, entre autres, vivra encore des effets de COVID-19. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer que les immeubles, notamment au centre-ville, ne soient pas évalués dans un contexte particulier qui va déformer de la valeur réelle et quelles mesures est-ce que vous allez utiliser pour s'assurer que toute une équité, qu'il n'y aura pas des transferts, des transferts inéquitables d'un type de propriété à l'autre qui peut avoir un effet pour la taxation des Montréalais? Monsieur Dessouza, en réalité, pour ce qui est de l'impact, oui, vous avez raison, on va le vivre, l'impact de la COVID-19 dans le rôle 2023 plus la date de référence sera juillet 2021. On pense qu'il va y avoir des impacts, on ne connaît pas quelle ampleur, mais honnêtement, comme évaluateur, ce n'est pas moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, je vais faire une lecture du marché immobilier, c'est ça que la loi, les paramètres de la loi nous dictent, c'est d'établir la valeur des immeubles en fonction de la valeur réelle. Et si le marché me donne des paramètres qui font en sorte que la valeur réelle des immeubles, et je vous donne un exemple des centres commerciaux, est dramatiquement diminué à cause des effets de la COVID, d'établir, c'est clair qu'on va être obligé de suivre la paragraphe, parce que de toute façon, on serait contesté là-dessus, etc. Nous, on va refléter la valeur réelle des immeubles. Donc, il n'y a pas de mesure que je puisse prendre pour le faire. Sinon, des pratiques d'évaluation, je ne vais pas rentrer là-dedans, qui nous permettent de négocier un petit peu des allègements de ces effets-là. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, un immeubles à revenus qui aurait des revenus qui seraient, disons, 10% qu'ils sont habituellement à cause de la COVID dont vous parlez, pourrait justifier une valeur qui diminue quasiment de 80%. Mais il y a des moyens de pallier ça en évaluation foncière où on va considérer que la situation de bâtiment sans revenus ne va pas être à perpétuité. De sorte qu'on va dire, au lieu d'actualiser des revenus très, très faibles pendant la perpétuité, on va dire, on va considérer que sur une période de 3 ans, tu vas être capable de remplir l'immeuble à nouveau et continuer d'opérer. Ce qui atténue un petit peu l'effet de la baisse des valeurs. Donc, comme évaluateur, comme professionnel de l'évaluation, on va utiliser tous les outils pour nous convaincre et convaincre ceux qui nous contesteraient de cela. On va considérer cela. Mais en termes de dire, je vais prendre des mesures comme telles, non. Ce sont des… Le jeu, c'est dans quelle mesure on pourrait faire la preuve d'avoir un tribunal de cette valeur-là sur le marché immobilier. Donc, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et les transferts fiscaux existent déjà. Ils risquent d'être plus importants à cause de cette pandémie-là, c'est certain. Et par exemple, on l'a vu pour les immeubles, les centres commerciaux d'ailleurs, au dernier rôle, aucune augmentation de valeur alors que la moyenne d'augmentation du rôle était de 13 % et de 15 % pour les autres immeubles commerciaux. Alors, voyez-vous, là, eux, il a un transfert qui est important. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder. Évidemment, on appréhende ça beaucoup. Ce n'est pas l'idéal pour l'évaluateur d'évaluer dans un contexte où s'il y a un bouleversement comme ça du marché, marché qui allait très, très bien. Et, je pense que M. Deschamps le disait, ça dépend des transactions et tout ça. Ce qui peut être bien embêtant pour l'évaluateur, pour faire un bon travail, c'est qu'il va y avoir suffisamment de transactions pour se faire une idée claire et nette de la valeur des immeubles. Je parle aux non-résidentiels. OK? Est-ce qu'en l'absence de valeur, tu n'as pas ce qu'il faut pour en faire la preuve? Des fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une valeur. C'est tout simplement des gens qui ne vendent pas leur immeuble, le gâte de le transiger. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, mais ils pensent qu'ils sont mieux d'attendre. Alors, ça, c'est ce qui est inquiétant. Non, il n'y a pas de mesure. C'est comme ça qu'on va aborder cette problématique-là. Je rajouterais ceci, M. De Souza. Jusqu'à date, pour ce qui est du résidentiel, en tout cas, on n'a pas vu de baisse des évaluations. Au contraire, les valeurs ont continué de monter. Bon, ça peut s'essouffler au cours des prochains mois d'ici juillet 2021, mais on n'a pas pu en propos résidentiels. Puis, on a quelques indications qui nous donnent des signaux quand même intéressants, même non résidentiels. Mais là, il va falloir attendre 2021 et voir comment le marché comme tel se comporte. Et même si les résidentiels maintiennent sa valeur, mais le non résidentiel au centre-ville baisse. La proportion des valeurs des résidentiels va, en conséquence, assumer une plus grande partie de taxation. Donc, parler de transfert, c'est ça que j'ai fait allusion. Exactement. Mais il y a des outils qui existent, que les gens des finances maîtrisent beaucoup mieux que moi, de l'étalement des valeurs, de catégories, de sous-catégories non résidentielles. Depuis 2020, on peut faire ça. Au rôle 2023, on pourra se prévaloir de ça aussi, pour jouer avec des catégories, augmenter peut-être des taux de taxation dans certains immeubles plus qu'aux résidentiels, etc. Donc, il y a des stratégies, il y a des outils fiscaux permettant d'atténuer ça. La question est toujours la même quand même. Ça risque d'être un transfert plus important, c'est-à-dire une variation de valeur beaucoup plus importante qu'on observe d'habitude entre le résidentiel et le commercial. Ça, ça m'apparaît évident pour le prochain rôle en 2023. OK. Mais je vous invite à être prudent, puis on va attendre de voir quelle va être la réalité en juillet 2021. Quand vous ferez la lecture du marché, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts du fleuve dans les prochains mois. La question est très bonne, mais en même temps, elle est un peu hypothétique pour l'instant. Tout à fait. Nous allons aller maintenant à M. Gué, ensuite à Mme Plourde. Merci, M. le Président. Merci, M. Côté, pour la présentation. Je vais faire un petit peu de surf. On parle de l'eau du fleuve. Je vais faire du surf sur la question de mon collègue Alain de Souza. Considérant qu'effectivement, le nouveau rôle d'évaluation va prendre en effet l'année prochaine, puis qu'avec le COVID, on risque d'avoir une baisse de vente de maison, donc une baisse de la valeur marchande. On va se ramasser avec un rôle d'évaluation un petit peu plus élevé, ce qui risque d'entraîner des contestations de valeur au rôle d'évaluation par les citoyens. Est-ce que vous, s'il y en a énormément, c'est une hypothèse, est-ce qu'il serait possible de revoir le rôle en mis dans deux ans et demi au lieu de dans cinq ans ou de prendre d'autres mesures afin d'éviter toutes ces contestations-là? Ce n'est pas moi qui va pouvoir déclencher cette opération-là, mais je suis obligé de dire que c'est quelque chose qui est possible parce que ça s'est fait, souvenez-vous, en 1995. Le rôle 95 a duré six ans, non pas trois, mais six à l'époque et le rôle 2007 a duré quatre ans, on a prolongé d'un an. Donc, il y a des précédents et ça, ce sera une décision politique parce que ça prend un geste du gouvernement du Québec pour modifier le cycle des rôles de la Ville de Montréal. Si la Ville de Montréal veut le faire, moi, je suivrai la parade. Vous vous souviendrez, par contre, qu'en 1990, ça avait été fait pour… oui, il y avait une diminution énorme de la valeur des immeubles, effectivement, non résidentiels. C'est un petit peu la même affaire, exactement. C'est ça qui s'était passé. Donc, on avait comme évaluateur, on avait préparé un rôle 15, 16, 17, on avait préparé un rôle 2018, 98 après 95, mais finalement, on ne l'a jamais déposé, mais il était pratiquement préparé. Après ça, on a dit, bien, on va préparer l'autre pour 99. Hop, ils l'ont prolongé aussi. Finalement, on a 2000 même affaire. On l'a travaillé trois fois, mais il a toujours été arrêté à la dernière minute pour continuer de vivre avec le rôle actif. Donc, oui, c'est possible. J'en profite aussi pour revenir à rebondir tantôt. Ça m'est revenu, je reviens un petit peu, excusez-moi M. Guy, sur ce que disait M. De Souza. En termes de gestes, il n'y a pas de gestes qu'on peut faire pour le prochain rôle parce qu'il va falloir établir les valeurs en fonction du marché. Mais cette année, vous savez qu'on nous a demandé, le marché immobilier non résidentiel s'est mobilisé un petit peu pour nous demander à l'évaluateur de modifier le rôle 2020 actuellement pour baisser les valeurs, refléter l'impact de la COVID-19 dès maintenant au rôle 2020, en vertu de l'article 174-19 de la loi sur la fiscalité. Cet article-là, en gros, il dit que l'évaluateur doit modifier le rôle lorsqu'il y a des restrictions juridiques à l'utilisation d'un immeuble qui surviennent. Bon, ça, c'est un article qui existe pour qu'on puisse mettre à jour le rôle d'évaluation quand il s'agit de changement de zonage, des trucs comme ça. Donc, ils ont essayé de nous amener sur ce terrain-là, ce qui aurait bouleversé beaucoup notre assiette fiscale dès 2020. Ça aurait été très dangereux. Donc, là-dessus, on a été très proactifs. On a parlé au gouvernement également. D'ailleurs, dans le projet de loi 67, il y a un article 135 qui, on espère, va être adopté dans les prochains jours, avec cette mention-là qui dit que l'article 174, en gros, que l'article 179 ne peut pas être évoqué pour la question de la pandémie. Alors, là-dessus, on a été proactifs pour protéger au moins nos actifs là-dessus. Ceci dit, ça peut empêcher des gens, beaucoup de l'hôtellerie, du domaine de l'hôtellerie, à faire des contestations directement en Cour supérieure pour nous faire modifier le rôle en vertu de cet article-là. Donc, on aura peut-être une défense quand même à faire devant les tribunaux pour cela. Mais pour le rôle actuel, on prend les outils qu'on a pour se prémunir contre l'effet de la pandémie. Merci, M. le Président. Donc, je jeterai à la question, donc à la réponse du directeur, en réponse à celle de mon collègue de l'Est. Il faut être extrêmement prudent. Je vais prendre vos paroles, M. le Président. Il faut être extrêmement prudent. C'est la première fois que lors d'une crise économique, comme on vit maintenant, que le revenu disponible est plus important. Alors, on est vraiment dans une espèce de crise économique vraiment extrêmement atypique. On est dans… parce que la réglementation, parce que les décrets font en sorte de limiter certaines activités, il y a un déplacement de l'activité économique. Donc, il y a des gens en ce moment qui, malheureusement, vivent mal la pandémie. Ça a un impact directement sur leur portefeuille, dépendamment du secteur d'emploi, dépendamment d'où ils sont employés. Pour d'autres gens, ça n'a pas d'impact. Et on voit que le revenu disponible est plus important et les sommes qui sont dépensées dans telle activité, qui sont déplacées dans d'autres. La réalité du télétravail fait également en sorte que le prix des maisons est également à la hausse. Parce que le produit immobilier qui est recherché par les gens en télétravail varie. Les besoins sont évolutifs. Et à ce moment-là, on voit que dans certaines catégories de produits immobiliers, la demande est vraiment très, très haute et il y a surenchère. Et donc, ça veut donc dire que pour le prochain rôle, ça se peut très bien qu'il y ait une explosion de valeur. Alors que dans d'autres secteurs, ça pourrait être tout à fait une valeur accrue, je dirais, normale du marché. Alors, prémissons-nous, gardons-nous de jeter toutes sortes d'hypothèses parce que je vous dirais que l'hypothèse A vaut probablement celle de la B, celle de la C, celle de la D. Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Et pour reprendre les paroles de quelqu'un dans mon entourage, il disait, moi, si j'avais une boule de cristal, je ne serais pas en train de vous jaser. Je serais en train de devenir millionnaire à faire autre chose. Alors, je peux comprendre que mes collègues de l'opposition ont des préoccupations. On les a, on les partage, mais faisons attention sur les hypothèses. Faisons attention à faire en sorte que certains nous voient comme des prophètes de malheur ou s'inquiètent de leur propriété, alors qu'à ce moment-là, avec ce qu'on vit, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Oui, alors, effectivement, puis je pense qu'on a bien répondu à la question. Puis moi, je considère, je l'ai dit une première fois, c'est correct les questions, mais elles sont hypothétiques présentement et le marché va probablement encore changer, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des vaccins. Alors, il ne faut pas oublier aussi, pour ajouter à ce que M. Doré vient de dire, que les taux d'intérêt n'ont jamais été et n'auront probablement, en tout cas de mon vivant, puis ça fait quand même quelques années, j'ai jamais connu des taux d'intérêt aussi bas. Jamais. Et moi, on m'a parlé de taux d'intérêt dans les années 60, qui est à 4-5%. Quand on considère que la Banque du Canada, je pense que le taux est à 0,25, 0,50, quelque chose comme ça, et qu'on peut avoir des hypothèques sur le marché à 1,85, 1,95. Je comprends que ce n'est pas la même chose pour le milieu commercial ou industriel, mais beaucoup de choses, à mon avis, qui vont bouger. Puis, soyons très prudents dans nos réponses et dans notre évaluation. C'est important de suivre la situation. Je suis persuadé que vous la suivez, mais moi, je suis une personne assez prudente dans la vie, puis je pense que comme élu, il faut l'être tout autant. Alors, voilà. Ceci dit, on va passer maintenant à la question de Mme Claude. Merci, M. le Président. Merci, M. Côté. Merci, M. Doré. Écoutez, M. Doré a répondu en partie à ma question, puisque je siège sur le comité consultatif d'urbanisme du plateau Mont-Royal, et j'imagine qu'on n'est pas à part. Il n'y a pas eu de diminution, même au contraire, il y a eu une augmentation de demande de permis pour faire des travaux, notamment pour installer, faire des agrandissements et pour pouvoir installer des bureaux à domicile. même après, quand on aura le vaccin et que ça sera répandu, les gens vont vouloir demeurer en grande partie en télétravail. On le voit d'ailleurs, toutes les grandes sociétés sont en train de réaménager leurs pieds carrés, leurs superficies de bureaux et tout ça. Donc, mais la question qu'on peut se poser, puis là, j'ai eu quand même la réponse, une amorce de réponses, est-ce que ça va être, ça va avoir un impact sur l'évaluation des différentes unités d'habitation? Ces agrandissements-là, ces aménagements de bureaux à la maison? Ben, s'il s'agit juste d'aménager une pièce pour y travailler, il n'y aura pas d'impact sur la valeur comme telle. On s'est même posé la question à l'effet que, puis honnêtement, elle n'est pas venue de moi, je ne la voyais pas. Donc, la réponse est probablement non, c'est que les gens, il y a même des gens qui sont allés jusqu'à se demander, est-ce que, vu que vous travaillez chez vous, est-ce que vous tomberiez dans le champ d'application de la taxe non résidentielle en partie pour votre immeuble? Non, moi, je pense que ça ne s'applique pas du tout. Donc, en termes de, à moins qu'il y ait un agrandissement des choses comme ça, Mme Plot, il n'y aurait pas d'impact comme tel, à moins qu'il y ait des modifications, des rénovations substantielles, mais juste aménager un petit bureau, repeinturer, changer un plancher, mettre un couple d'étagères. Non. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, passer au non résidentiel, parce que tu travailles à la maison, là, je trouve que c'est une hypothèse qui devrait pas mal bouleverser la structure et le marché, là. En tout cas, je veux juste vous mentionner ça. Je comprends qu'on puisse se poser la question, mais je ne voudrais pas entendre la réponse par rapport à une question hypothétique comme celle-là, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Oui. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues, là, je vais aller vérifier, qui ont demandé. Alors, Mme Plot était la dernière et nous avons, ben, nous avons dépassé un petit peu le temps. Moi, je voulais qu'on puisse faire une lecture du marché, mais je pense qu'on a répondu à cette question dans les deux dernières questions. Donc, on va terminer votre partie de session. On vous remercie, M. Côté. On remercie les membres de votre équipe. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuité, notamment par rapport aux contestations qui sont en cours, parce que j'imagine que ça demande beaucoup de travail aussi. On ne s'en aperçoit pas, mais ça demande beaucoup de travail. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour votre présentation. M. Doré, vous allez rester avec nous. Au revoir à tout le monde. Alors, on va prendre une pause de cinq minutes pour accueillir le dernier service, qui est le service de la performance organisationnelle. Et nous allons reprendre à 15h45. Alors, on est un petit peu en retard, mais pas trop. On va essayer de garder le rythme pour terminer une heure raisonnable. Merci. 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 de notre marathon que nous venons de faire depuis une semaine maintenant pour rencontrer tous les services et pouvoir étudier les budgets et les programmes décenniaux de chacun des services paramunicipales et organismes de la Ville. Alors, je crois que M. Doré est encore avec nous et nous a pour introduire le dernier service qui est l'évaluation de la performance, la performance organisationnelle. Nous allons peut-être prendre une minute ou deux pour faire une introduction, M. Doré, avant de passer la parole à M. Glorieux. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, le dernier service est non moindre. Des gens, je pense, qui méritent à être connus, davantage d'être connus. Tout d'abord, le directeur par intérim, M. Glorieux. Alors, parce que tout le monde sait que nous avons demandé à M. Cloutier, le directeur en poste, d'aller donner un immense coup de main au MRA, au matériel au plan de l'atelier. Alors, vous avez pu le voir plus tôt aujourd'hui. Donc, M. Glorieux, je vous dirais, son équipe, on les associe très, très souvent à l'étalonnage. À l'étalonnage, ça, ça a manqué pendant de nombreuses années. Et je sais que vous y teniez beaucoup, M. le Président, lorsqu'on faisait partie de l'administration. Alors, on en a fait du chemin. Mais les gens du SPO, de la performance organisationnelle, c'est pas juste ça. C'est vraiment des gens qui nous permettent, en fait, de briser les silos. C'est des gens qui, avec méthode, avec différents concepts de gestion, avec questionnement, arrivent à faire changer des pratiques qui nous rendent plus performants, qui nous rendent plus efficients. Alors, oui, très souvent, on regarde l'architecture d'affaires, les processus, des espèces de gros diagrammes, organigrammes, etc. Mais les deux mains sur le volant, je vous dirais, en fait, les deux pieds sur le terrain. Ça serait davantage approprié de dire les deux pieds sur le terrain. Parce que les arrondissements et les services centraux, dans le fond, les unités d'affaires qui le veulent bien, qui nous identifient des problématiques, nous disent, écoutez, je le sens que c'est pas au top. Voici telle problématique, là, ça me coûte de l'argent, je veux y arriver, et il me semble que je vois plus de piste d'optimisation. Alors, vous, les gens dont c'est le métier, avec des expertises variées, venez nous voir, regardez sur le terrain, là, qu'est-ce qui fonctionne pas, donnez-nous des conseils, et puis faites-nous changer les choses. Alors, ces gens-là sont extrêmement précieux. On les utilise de plus en plus. On veut renforcer cette expertise-là à la ville. Et dans un contexte, comme on a vu en ce moment, de pandémie, ils ont été extrêmement utiles pour les services, donc les différentes unités à la ville, au CCMU particulièrement. Donc, je vous invite vraiment à entendre cette présentation de M. Glorieux, qui prend la relève de M. Cloutier et avec Aplon. En faisant les statutaires avec lui, là, je vous le dis, c'est quelqu'un d'écaire, comme on dit, par chez nous. Alors, et puis à poser l'ensemble des questions, ça sera intéressant. Puis, aux gens, je te remets là-dessus, en arrondissement, je suis sûr que M. Glorieux, dans les annexes, on en avait, mais les arrondissements ont des demandes parfois extrêmement concrètes sur comment bien répondre aux citoyens sur telle problématique, comment mieux faire en sorte que le service soit mieux rendu à un meilleur coup avec plus de rapidité. Bien, il donne un coup de main et puis on revoit vraiment comment on peut livrer tout ça. Alors, vraiment, là, des gens extrêmement précieux, je pense que c'est toi que je l'ai dit. Merci, M. le Président. Merci. Alors, M. Glorieux, nous vous écoutons pour votre présentation. Nous vous incitons à faire valoir la qualité de vos mesures et de votre écaire. Merci beaucoup, M. le Président. M. Doré, je veux souligner la présence de Steve Talen de mon équipe, qui est chef de division performance financière et indicateur. On parlait justement de l'indicateur, c'est sûr que c'est une des composantes du SPO, évidemment, mais ce n'est pas la seule, loin de l'homme. Et aussi la présence de Diane Bouchard, notre DGA, qui croit beaucoup en la mission du SPO et qui nous appuie vraiment lorsque ça compte. Alors, c'est vraiment une aide qui est très appréciée. Donc, sans plus tarder, je vais aller sur la présentation. Ça va? Je pense qu'elle est affichée présentement. Alors, ça me fait plaisir de vous parler, de faire une petite rétrospective sur 2020 et surtout de parler du budget 2021. Donc, sans plus attendre, on va aller vers les éléments essentiels. La mission, évidemment, je pense que M. Doré l'a très bien résumé. On travaille en amélioration continue, en architecture d'affaires, en stratégie, performance financière, indicateur. Au niveau de l'organigramme, je dirais que c'est la continuité entre l'organigramme 2020 et 2021. Il y a du petit réaménagement interne, mais dans l'ensemble, on garde une équipe stable et ça nous permet de répondre à nos différents besoins et même d'en explorer de nouveau. Les faits saillants 2020, je pense que les faits saillants résument très bien notre année qui a été, disons-le, tout sauf ordinaire. Quand le SPO a commencé son année, on avait un air d'aller, je demande d'accompagner beaucoup d'unités d'affaires dans leur projet d'amélioration, dans leur stratégie, dans leur architecture d'affaires. Et malgré tout, on en a fait quand même un nombre vraiment, je dirais, impressionnant de projets. Malgré le contexte qu'on a vécu, on a été en mesure de réaliser quand même plus que 50 projets de simplification des processus d'affaires, d'architecture d'affaires, un service centraux, des arrondissements, facilitant vraiment l'atteinte des cibles organisationnelles. Je dirais là-dessus que nous avons bien entendu la recommandation de la commission de l'année dernière que les projets soient clairement, où est-ce qu'on identifie clairement les bénéfices pour vraiment mettre en valeur le travail que le SPO et que les unités, disons-le, le font. Parce que dans le fond, les unités, c'est eux qui, nous, on est là pour les aider, les accompagner, mais c'est eux qui récoltent les fruits. Et donc, ces 50 projets-là, vous pouvez être assuré qu'ils sont tous, lorsqu'ils sont démarrés, ils ont tous l'identification de bénéfices qu'on souhaite atteindre et comment on va les mesurer, comment on va les atteindre et on se réfère toujours à cette détermination. Et ces bénéfices-là, comme la commission avait aussi bien dit l'année dernière, peuvent être monétaires, peuvent être en termes de délai, mais peuvent être aussi en termes de niveau de service, en qualité aussi de réputationnelle de la ville. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va chercher parce que chaque projet est unique, chaque projet va dégager des bénéfices qui vont être différents. Ce qui a changé un petit peu notre année, évidemment, comme pour tout le monde, l'urgence sanitaire, le SPO a vraiment été en mesure de jouer un rôle tant par un prêt de ressources qu'un partage d'expertise. Évidemment, la pandémie, même on a beau avoir plusieurs plans de mesures d'urgence, elle a été d'un niveau que la ville avait rarement vu et elle a affecté vraiment les opérations. Et le SPO a vraiment cherché à jouer un rôle d'aider les différentes unités qu'il y avait à composer avec cette pandémie-là et sur l'impact sur les opérations. Donc, nous avons vraiment travaillé au niveau du CCMU, justement, avec le SMRA pour augmenter la capacité et la productivité. On a travaillé à mettre la ligne, la ligne Affaires Montréal avec les services de développement économiques, la création d'outils de gestion, ressources matérielles et humaines avec le service de développement de la SDIS. Donc, ça, c'est vraiment été, et encore aujourd'hui, j'ai des ressources qui sont en train de travailler avec la mission soutien logistique, donc du personnel du SPO qui est encore là en train de les supporter de façon quotidienne. Donc, on a vraiment été sur le terrain pour mettre les priorités là où il fallait. Notre hôte, vraiment un volet qui a pris vraiment une place importante dans nos activités 2020. C'est un rôle que le SPO souhaite, a mis en place et va vraiment continuer, vous verrez plus tard, en 2021, de vraiment aller chercher, donner un accompagnement prioritaire pour des unités, justement, qui doivent répondre à des recommandations de différentes instances comme le BIG, le contrôleur, le vérificateur ou encore des unités qui vivent un redressement ou qui opèrent une restructuration importante. Évidemment, vous avez entendu tout à l'heure le SMRA. Bon, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de préoccupations qu'ils doivent adresser. Donc, le SPO, on est là de façon importante à les aider. Le service d'approvisionnement est en train de faire vraiment aussi des restructurations au niveau de ces opérations. Donc, on est là pour les accompagner. Donc, on va vraiment, on sent qu'on a vraiment un rôle à jouer dans des transformations majeures de ces unités-là et de toute unité qui vit une situation où est-ce que, des fois, elle est prise à devoir continuer ses opérations tout en essayant d'amener des changements. Donc, c'est vraiment un rôle qu'on cherche à jouer. Finalement, un des éléments, je pense que toutes les présentations, vous avez vu des services qui parlaient des indicateurs de performance et qui les rendent disponibles et qui les travaille, qui les analyse et qui s'assure qu'on puisse se comparer d'année en année au niveau de la ville et même au niveau de, avec les autres grandes villes canadiennes. Donc, ça a été une année très, très, très pleine. Pour, bon, on a donné un petit peu de détails évidemment sur tout ce qui a été fait au niveau des activités 2020. Vous voyez que le carnet est quand même assez complet. Comme je viens d'indiquer, les indicateurs RMC, le SPO en tant que tel n'a pas d'indicateur qui s'applique à son domaine d'activité, mais évidemment, on est ceux qui générons toute cette information-là et permettons aux unités de vous présenter toutes les informations qui permettent de vraiment bien positionner chacun et leur domaine d'activité. Donc, on produit les données, on planifie tout l'ensemble du processus, on supporte, on conseille les diverses parties et on encourage justement les échanges d'expertise entre les villes pour mettre en place les meilleures pratiques. Fréquemment, on va étudier, on va contacter nos villes quand on a des questions de services ou on a des projets d'amélioration, puis ça va être des ressources très précieuses pour aller chercher des informations, soit des pratiques qui sont exploitées ailleurs plutôt que de réinventer la roue. Nous avons par ailleurs nous-mêmes nos propres indicateurs locaux, donc une série d'indicateurs que nous suivons parce qu'évidemment, on nous croit à la force des indicateurs. J'en présente les quatre les plus courants que nous regardons. Toujours évidemment, nous avons beaucoup de dossiers, beaucoup d'objectifs, beaucoup de mandats en cours, alors on veut toujours s'assurer que nous avons un taux de réalisation qui est élevé. On ne veut pas que les mandats restent en fond sur place. Donc, on donne quand même un objectif de 95 %. Cette année, nous sommes à 82. On a quand même, évidemment, on a dû allouer des ressources au niveau des nouvelles priorités. Les unités elles-mêmes ont eu la difficulté à poursuivre certains projets compte tenu de la réalité qui vivait, mais on continuait à travailler à vouloir garder au taux de réalisation de nos mandats. Un autre indicateur que nous suivons, évidemment, le SPO croit beaucoup au niveau de l'embauche de minorités visibles et ethniques. Donc, nous gardons toujours une cible et nous avons réalisé la cible d'avoir au moins 33 % de nos embauches qui viennent de minorités visibles ou ethniques. Le SPO, je vous dis, c'est vraiment une… autant que nous avons une variété d'expertise, nous avons une variété aussi de personnes et nous croyons qu'il y a toujours… les talents viennent de partout et on veut vraiment encourager et on recrute activement une réalité visible et ethnique. On mesure aussi le taux de roulement parce que les équipes du SPO travaillent des fois sur des projets qui sont long terme, court terme. Donc, on veut toujours s'assurer qu'on garde un taux de roulement et que ça mesure aussi une certaine façon de satisfaction des employés au sein du SPO. On met beaucoup en place de mesures pour s'assurer qu'on aide les employés à progresser, qu'on mesure la satisfaction au travail. Donc, c'est un indicateur pour nous qui est très important. Si le taux est trop à la hausse, évidemment, ça serait inquiétant. On a eu un impact. Donc, en 2019, il y avait beaucoup plus de départs parce qu'il y avait des projets temporaires où on avait eu des ressources temporaires qui étaient… qui avaient quitté parce que le projet se terminait. Et l'employé temporaire va souvent chercher aussi à aller… aller chercher une situation d'un poste plus régulier. Mais cette année, c'est quand même… c'est très bien cette année. Le dernier indicateur suivant, le taux de paiement des factures. Cette année a été un petit peu plus difficile que les autres années. On croit beaucoup, évidemment, que nos fournisseurs doivent… on n'a pas tant de fournisseurs. C'est surtout des fournisseurs des firmes de consultation qui nous aident à certains mandats. Mais, évidemment, essentiellement, ce qui a beaucoup expliqué notre situation cette année, c'est que beaucoup des ressources… En fait, on a une ressource col blanc qui s'occupe de tout ce qui est facturation. Et c'était la ressource qui était une des ressources qui était principalement assignée à tout ce qui était mesures d'urgence. Donc, on a cru bon de plutôt laisser la personne travailler aux mesures d'urgence. Ça faisait des grosses, grosses semaines déjà. Donc, on a pris un petit peu de retard comme ça. Mais, ça va se rajuster et on va revenir à un rythme plus normal. Bilan en matière de santé et de sécurité, tout va bien. Au niveau de l'évolution mutuelle de dépenses 2020, on prévoit dégager un surplus de 350 000. C'est surtout… Il y a eu des postes vacants quand nous avons retardé le comblement. Et, certaines dépenses, suite à des changements de priorité, qui n'ont pas été faites. L'objectif 2021… Je reviens, en fait, sur le premier point. C'est un rôle encore là… Je pense que l'ASCO va jouer beaucoup en 2021. C'est vraiment d'assurer un support prioritaire à la demande de la Direction générale pour des unités devant répondre à des recommandations. Donc, c'est… Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, une force qu'on peut avoir pour les aider. Et comment on fait ça ? Dans le fond, on les accompagne. On va les outiller. On va structurer la démarche. Parce qu'il faut se dire, ces unités-là ont toute l'expertise pour résoudre les problèmes. Mais c'est que souvent, ils sont… Tout le monde a l'information, mais c'est être capable d'orchestrer la démarche, être capable de les amener à la table, être capable de pousser les idées jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment un rôle que l'ASCO est capable de faire. On a plusieurs techniques de travail, des outils d'accompagnement que nous utilisons. Mais toute l'expertise est déjà dans les services. Et c'est ça qui est fascinant et intéressant. On est… Chaque fois, on a des gens d'une grande expérience, puis c'est de canaliser cette énergie-là et ces compétences-là pour être capable de les amener à trouver les bonnes solutions. On va continuer, évidemment, d'accompagner l'administration dans tout ce qui est des pistes d'amélioration, pour généraliser l'économie, la prestation aux services aux citoyens, mettre des recommandations sur meilleure façon de faire. On va aussi chercher beaucoup à étendre les pratiques parce que, regardons 19 arrondissements, on travaille à résoudre un problème, mais il y a des fortes chances que certaines des problématiques qu'un arrondissement veuillent pas en avoir un bon nombre qui le vivent. Donc, on va chercher vraiment aussi à mettre en place un partage d'informations entre les arrondissements pour éviter un dédoublement des efforts ou de recommencer un projet à zéro, que les gens restent sans solution. On va offrir encore de l'accompagnement personnalisé sur les objectifs au niveau de la démarche organisationnelle d'aliments stratégiques à la demande. Et un autre rôle qu'on va continuer à jouer face à la pandémie, c'est, et on l'a déjà joué en 2020, où est-ce qu'on a accompagné certains comités, certaines tables à faire des post-mortem sur les différentes… comment la crise a été vécue dans tel secteur pour être mieux préparé pour affronter ce qu'on vit déjà cette année en 2021 ou ce qu'on vit présentement comme deuxième acte. Donc, ça, c'est un rôle qu'on va continuer à jouer. On a vraiment pu aller chercher toute l'information et la structurer pour les aider à pouvoir mieux vivre le futur. Un autre volet qu'on a démarré en 2020, mais qui va vraiment prendre tout son envol en 2021, c'est de former des experts en amélioration continue. On croit beaucoup à partager le bonheur et que quand il y a des intervenants locaux dans les services qui sont en mesure de faire l'accompagnement et l'amélioration continue, ça prend encore plus de poids parce que c'est une personne qui est dans l'unité. Donc, on cherche vraiment, on a une première cohorte de gens, comme vous avez des détails plus loin dans la présentation, qui sont en formation et qui travaillent leurs propres projets. On les accompagne. Donc, ça va vraiment faire la multiplication des initiatives. On croit beaucoup à ce modèle-là. On travaille encore des modèles financiers pour aller chercher justement, mieux comprendre les ressources qui sont utilisées, tout en supportant la prise de décision. On va, vous avez entendu parler probablement dans les autres présentations d'un plan de mettre un GMO, la gestion maintenance assistée par les acteurs. Donc, le SPO va jouer un rôle là-dedans. Et on va continuer évidemment à faire des résultats, des indicateurs de performance avec cette gestion. Je voulais juste… Quand on parlait tout à l'heure, M. Doré disait que c'était vraiment des initiatives terrain. Cette année, justement, comme vous verrez dans les pages qui ont suivi en annexe, c'était justement le genre de dossier qu'on a pu faire cette année et qu'on va continuer à faire l'année prochaine. C'est vraiment des dossiers où est-ce que… Vous voyez, en 2021, c'est la poursuite de certains. On travaille des dossiers qui sont très concrets. La mobilité, on travaille sur des demandes d'inspection, sur des processus de gestion de collecte, la gestion des sols, les modèles d'affaires du service d'approvisionnement. Donc, c'est tous des dossiers qui sont vraiment… qui touchent le quotidien des services et de la population. Cette année, juste rapidement, on a fait deux projets au niveau de la neige, où est-ce que nous avons généré tant des économies parce qu'on a réussi… qu'un arrondissement en Saint-Laurent a revu ses parcours. On a été capable d'améliorer les stratégies de neige et… Donc, on va vraiment chercher l'amélioration du service. On a amélioré la réservation de plateaux sportifs qui sont chers aux citoyens. Donc, pour offrir plus de disponibilité, accélérer la réponse. Au niveau des services, on parle… on a vraiment des impacts transversaux, où est-ce qu'on accompagne l'approvisionnement sur tous les services qui rentrent. On a entrepris un vaste mandat sur le traitement des sols excavés pour répondre à des préoccupations des services et du vérificateur. Donc, on est vraiment… c'est des choses de la vie quotidienne de la Ville qu'on adresse. Au niveau du budget 2021, donc c'est… on a des dépenses au niveau du conseil municipal. On a un budget de 5,8 millions. Les principaux écarts se réduisent surtout à des ajustements de montants qui étaient en lien avec les… l'aliment stratégique qui avait été donné exceptionnellement en 2020, qui ne se retrouve plus en 2021. On continue. Au niveau de la variation, on a une variation, en fait, au niveau du budget de fonctionnement de 4 années-personnes, mais il y a 2 années-personnes qui vont venir du PDI pour accompagner la GMO. Donc, au net, on a vraiment une différence de 2. Donc, ça reste assez stable au niveau de l'effectif par catégorie d'emploi. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiterez publics ou les membres de la commission? Eh bien, il y aura des questions aux deux niveaux. Alors, dans un premier temps, je vais vous lire des questions qui proviennent du public. Ce ne sera pas long. Alors, première question de M. Olivier Lasselle. « Concernant vos ressources humaines et processus d'embauche, comment serait-il que vous exigiez très fréquemment la maîtrise de la langue anglaise? Il y a pourtant très peu de postes qui nécessitent des communications internationales. La loi 101 ne permet l'exigence de l'anglais que lorsque le poste est dite absolument. » Merci pour la question. En fait, le SPO, en tant que tel, dans tous ses affichages, dans tous ses affichages, n'exige pas la connaissance de la langue anglaise. Donc, peut-être est-ce que la question se porte plus au niveau des processus du Ville, auquel cas c'est peut-être plus les ressources humaines qui seraient en mesure d'y répondre. Mais nous, localement, on n'en fait pas une exigence d'aucune façon. Si je peux rajouter un élément là-dessus, M. le Président et Benoît, souvent dans les conditions de REM Canada, on travaille en collaboration avec les villes canadiennes et tous les échanges se font en anglais dans ce processus-là. Donc, pour ces types d'emplois-là, c'est intéressant que quelqu'un puisse se débrouiller en anglais pour pouvoir communiquer avec les collègues des autres villes canadiennes. Mais si la personne n'a pas la capacité de parler anglais, on va toujours trouver, il y a toujours des gens qui sont en mesure de la citer et de prendre la relève. Merci. Deuxième question de M. Pierre Pagé. Nous allons terminer avec lui pour les questions citoyennes de Montréal pour tous. Nous le connaissons bien. Alors, M. Pagé nous dit « Merci de votre travail. Auriez-vous un tableau illustrant sur plusieurs années des économies réalisées par divers services grâce à l'instauration des indicateurs de performance? En avez-vous instauré dans les organismes paramunicipaux? Et sinon, quels plans avez-vous pour les inciter à instaurer de tels indicateurs? » Très bonne question. Le SPO, en fait, ce que nous cherchons à faire, comme j'ai mentionné tout à l'heure d'entrée de jeu, nous cherchons que chaque projet, nous sommes en mesure d'établir des indicateurs et des bénéfices quantifiables. Évidemment, la nature des projets est tellement diversifiée qu'il serait très hasardeux et même très difficile de comparer d'un projet à l'autre des économies qui sont générées ou souvent ça peut être l'amélioration du service, ça peut être une réduction des délais et d'essayer de chiffrer ces éléments-là. Alors que des fois, si on accélère un processus et qu'une unité décide qu'elle retrouve la capacité d'un employé qui était surchargé, peut-être qu'elle va l'assigner à une autre fonction. Donc, elle n'aura pas nécessairement une économie, mais elle va avoir une amélioration du service. Donc, nous, on pense qu'il est plus important vraiment de s'assurer que tous les mandats que nous entamons puissent démontrer qu'ils ont une valeur pour le citoyen et pour la ville. Et quant aux paramunicipales, en fait, tous les tableaux de bord et indicateurs que nous travaillons sont à la demande des unités. Donc, c'est vraiment lorsqu'un gestionnaire sent le besoin ou s'approche du SPO, c'est là où on va le regarder pour voir s'il y a moyen de lui faire un tableau de bord qui va répondre à ses besoins de gestion. Et ce n'est pas nécessairement en termes de valeur monétaire non plus. Merci. Nous allons maintenant aller à la période de questions des commissaires. Alors, je reconnais M. Pierre Lessablet. Oui, merci beaucoup, M. Glorieux, pour votre présentation. Très apprécié. La ligne Affaires Montréal a vraiment été montée de façon très, très rapide pour soutenir les entrepreneurs à Montréal qui faisaient face à de nombreux défis, mais aussi une pléthore de soutien, d'aide, de subventions, de financements, que ce soit avec le maintien des opérations, le démarrage des entreprises, le soutien financier. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu le rôle que le SPO a joué dans cette opération? Moi, je pensais qu'on l'a beaucoup vu avec le service de développement économique, mais là, ce que je comprends, c'est que vous avez joué un rôle assez important là-dedans. Est-ce que vous pouvez le clarifier, s'il vous plaît? Oui, le SPO, en fait, a prêté main forte en termes de ressources et en termes, si on veut, d'organisation pour structurer l'approche pour comment aussi bien les formulaires, comment faire le suivi, comment donc vraiment être en mesure d'être le plus efficace possible à partir du moment où on recevait une demande, comment elle serait prise en charge, la distribution, le suivi. Donc, c'est des outils que nous avons vraiment cherché à mettre en place et vraiment consacrer beaucoup d'heures de nos ressources à physiquement être avec eux pour monter les éléments qui étaient nécessaires à la ligne. Merci. Merci. Deuxième question. En fait, deuxième personne de la commission, M. De Souza. Merci, M. le Président. J'ai deux questions. Je commencerai avec la première, mais avant que je pose la question, je vous remercie. Merci. Votre service a été fort utile pour nous à l'arrondissement. Vous avez parlé, entre autres, sur la révision qu'on a faite sur nos trajets pour le neige et nos trajets en travaux publics. Et merci. Ça nous a aidé de profiner et améliorer la qualité de nos services. Donc, on espère que cette relation va continuer. Ma question était, dans le document que vous avez déposé, vous avez parlé de votre accompagnement avec les diverses unités pour les suivis des recommandations de vérificatrice générale. On sait que, devant cette commission, en maintes reprises, on a eu des rapports, et en maintes reprises, le président, moi-même et d'autres, sont toujours surpris, jusqu'à le point qu'on n'est plus surpris, de le fait que c'est un enjeu qui vient année après année. Je sais que le contrôleur général avait déposé des ressources pour faire une suivi, mais dans votre accompagnement, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi nous avons cette faiblesse, ce faible taux de réalisation ces dernières années? Et dans votre analyse de l'ensemble, est-ce que c'est juste certaines unités ou est-ce que vous avez certaines unités recalcitrantes ou est-ce que c'est quelque chose de généralisé et comment on peut améliorer notre bulletin? Merci. Bon, le rôle que le SPO souhaite jouer vraiment au niveau de cet accompagnement, c'est un rôle, je dirais, qui est en développement et on va être encore plus présents. En 2020, ça a été vraiment, justement, quand il y a eu un peu cette prise de conscience qu'il y avait des retards, etc., qui, comme vous l'avez mentionné, qui ne datent pas nécessairement toujours d'hier, la direction générale, justement, a demandé au SPO de consacrer plus de ressources en priorité à des services qui doivent, justement, répondre à différentes instances. Notre rôle n'est pas de faire le suivi, si on veut ça, chaque instance de vérification fait ses propres suivis, mais nous, on est là pour, lorsqu'un service, sans le besoin, ou voit qu'il va peut-être être, va avoir la difficulté à répondre ou qu'il n'a pas les ressources ou n'a pas la connaissance, l'expertise, c'est là où le SPO peut vraiment jouer un rôle de venir prendre toute l'expertise locale du service et être capable de la canaliser pour répondre aux recommandations des différentes instances. Donc, et on veut chercher un rôle, un rôle à être plus proactif aussi, donc pas nécessairement, le présentement, c'est lorsque la direction générale identifie les éléments, mais on cherche éventuellement à mettre plus de l'avant. Si on voit qu'il y a un rapport qui sort, bien, d'approcher l'unité, dire, est-ce que vous êtes en contrôle de ça? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez, qu'on regarde ensemble? Donc, ça aussi, c'est une approche qu'on va chercher à développer pour être plus présent dans ce domaine-là et tenter de réduire les délais. Merci, M. le Président. J'ai une deuxième question. Bien, je peux laisser mes collègues y aller, puis si on a le temps, j'ai une deuxième. Bien, allez-y tout de suite, M. de Souza, je vais vous le permettre, il n'y a pas personne d'inscrit après vous, alors allez-y. Merci. Deuxième question, dans une autre présentation, on a remarqué qu'il y avait une baisse dans les paiements des fournisseurs d'un délai de 30 jours de l'ordre de 9 %. On avait tous convenu que dans le contexte de la pandémie, la liquidité pour les gens qui fournissent les biens et les services sont importants pour qu'ils puissent toujours continuer de survivre. Et puis, à cet égard, on avait déposé une motion au conseil municipal avec l'objectif d'augmenter le pourcentage des fournisseurs qui sont payés dans un délai de 30 jours. Comment est-ce que vous, quel est votre rôle? Comment est-ce que vous pouvez jouer un rôle pour la réussite de cet objectif en 2021? Le SPO, en la personne moi-même, dans tout ce qui a été le projet d'optimisation des paiements aux fournisseurs, a été très présent et a accompagné beaucoup le service des finances pour la mise en place de leur nouveau processus de facturation, la numérisation et tout ce qui était le traitement qui est plus automatisé de toutes les factures de la ville. Donc déjà, le SPO a joué un rôle important à ce chapitre-là. Et moi-même, personnellement, je continue à être au niveau du comité directeur de ce projet-là pour m'assurer que les choses avancent. Le projet a connu beaucoup de difficultés techniques, technologiques. C'était très ambitieux ce qu'ils se sont donnés comme cible. Mais je sens qu'on est vraiment à la veille d'avoir le déploiement aux dernières nouvelles. Je pense que la solution va commencer, il va y avoir un soft launch, un départ un peu plus du thème francophone, mais progressif, mettons, si on veut, à partir du mois de décembre. Donc je pense que l'année 2021 augure beaucoup mieux à ce chapitre-là. On va venir chercher beaucoup d'améliorations dans les unités qui auront beaucoup moins de manipulation. Donc ça répond vraiment à notre vision d'éliminer les tâches sans valeur ajoutée. Merci beaucoup, M. Glorien. Merci, M. le Président. Merci, M. de Sousa. M. Glorien, moi j'ai une question pour vous. Vous avez parlé que vous voulez que votre service soit proactif. Alors moi, je vous suis très positif. Quels sont les premiers services que vous allez aborder dans votre proactivité? Bien, présentement, je peux vous dire que nous sommes beaucoup avec le SMRA. C'est vraiment les services qui ont beaucoup de défis. On a entendu M. Cloutier tout à l'heure parler de tout ce qu'il y a à mettre en place. Je dirais que c'est vraiment présentement le service qui a la demande, une très forte demande. Mais ensuite, dans le fond, ce qu'on veut chercher à faire, c'est regarder un petit peu le bilan des différentes unités, et combien de situations ils ont pour combien de rapports sont à produire ou en retard pour essayer de les approcher et voir s'ils pourraient bénéficier d'un accompagnement de notre part. Donc, c'est notre plan de route qu'on veut faire pour 2021. Très bien, merci. Alors, écoutez, je pense que nous avons fait le tour des questions par rapport tant au niveau des citoyens que des membres de la commission. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre travail, ainsi que vos équipes. Merci aussi pour votre présentation qui était très claire. Alors, nous espérons que vous allez beaucoup travailler à l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité de nos divers services au cours des prochains mois, prochaines années. Naturellement, ça se fait dans un contexte qui n'est pas facile, à distance, etc. Mais je suis persuadé que votre connaissance de l'organisation et de tous les membres de votre équipe va être mis à profit. Alors, voilà, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, il est maintenant à l'heure de lever l'Assemblée. Mais auparavant, vous me permettrez de remercier tout d'abord tous mes collègues élus, membres de la commission. Je pense qu'ils ont été d'une présence et d'une efficacité très, très importante parce qu'il y a eu à peu près pas d'absence pendant toute la durée de cette semaine. Et Dieu seul sait qu'en téléconférence comme ça, ce n'est pas évident de maintenir la concentration. Donc, merci beaucoup à mes collègues élus pour la pertinence de vos questions et votre présence assidue. Je veux naturellement remercier toutes les personnes, les élus, les membres du comité exécutif qui sont venus également présenter et introduire les services sur leurs responsabilités ainsi que les conseillers associés qui s'y sont joints. Je veux naturellement remercier les personnes du public. Il y a eu énormément de questions qui ont été transmises et je veux rappeler que nous l'apprécions. C'est un exercice public et démocratique que nous faisons et c'est toujours important qu'il y ait des questions de la part des citoyens. Ça démontre les préoccupations que les citoyens peuvent avoir et comme élus, c'est toujours très révélateur. Alors, je veux remercier les citoyens, citoyennes qui ont fait parvenir des questions. Et je répète que tous ceux et celles, en fait, toutes les questions qui n'ont pas été répondues, nous avons fait faire un suivi et il y aura un suivi écrit qui sera fait par les services. Alors, je veux juste le rappeler en terminant. Je veux remercier également tous ceux et celles qui ont, au niveau du service du greffe, ont mis la main à la pâte pour préparer les sessions que nous avons tenues. Il en reste encore, nous, que nous tiendrons à huis clos, mais toutes les sessions publiques, je pense que ça vaut la peine de mentionner. Le travail vraiment très important effectué par nos secrétaires recherchistes, ça a été mentionné notamment par Mme Cloube, mais je tiens comme président à me faire le porte-parole de l'ensemble des membres de la commission pour dire toute notre appréciation qui a été pour le travail soutenu et constant de l'équipe de secrétaires recherchistes et de l'ensemble de l'équipe du greffe. Et je tiens à remercier également tous nos techniciens du service des technologies de l'information ou nos cols bleus qui sont impliqués au niveau de la diffusion et de la transmission de la téléconférence ou du télétravail, je ne sais pas trop comment, sur le web, au niveau de la commission, sur en fait toutes nos plateformes également. Alors, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont travaillé à la tenue de cette commission. Ça a été très exigeant, j'en suis certain, et je tiens vraiment du fond du cœur à vous transmettre mes remerciements les plus sincères et les plus sentis. Tel qu'annoncé, la commission va poursuivre au cours des prochains jours ses travaux à huis clos pour élaborer ces recommandations qui vont être déposées au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Je souhaite que vous preniez note que ces recommandations seront adoptées en séance publique mardi le 7 décembre 2020 prochain à 14 heures. Cette séance sera web diffusée et vous aurez ainsi la possibilité de prendre connaissance des recommandations de la commission. Vous pourrez avoir la possibilité pour le public de nous transmettre à nouveau vos questions et commentaires via le formulaire web prévu à cet effet dès 9 heures le matin le 7 décembre. Je ne sais pas s'il y a une heure de tomber, mais en tout cas, ce serait possible à partir de 9 heures le matin. Et pour ce faire, je vous invite à consulter la page dédiée à la consultation à l'adresse ville.montréal.qc.ca études de budget 2021 en un seul mot. Je demanderais à ce stade-ci un proposeur et un appuyeur ou un. Avec un E, je ne fais pas de distinction. Alors, M. De Souza propose, Mme Claude appuise, je les vois lever la main. Je vous remercie beaucoup. Et merci au public de nous avoir suivis tout au cours des derniers jours. Bonne fin de journée à tous et à toutes et à mes collègues. Au plaisir de vous revoir demain matin. Je crois que c'est à 9 heures. M. le Président, est-ce que Mme Atrouche ou Mme Laforce pourraient nous envoyer le lien pour demain matin pour s'assurer qu'on a le bon lien? Je suis certain que votre question est bien reçue. Je suis certain que ce n'est pas fait et il y aura même une communication, je le sais, de Mme Myriam Laforce pour en faire parvenir les différents suivis des différents services. Je tiens à rassurer M. De Souza qui s'inquiétait de cette question hier. Alors, il y a beaucoup déjà d'éléments de suivi qui sont placés au sein de la Commission. Je ne sais pas si les gens auront de l'énergie pour aller le lire ce soir, mais quand même, il y a plusieurs possibilités de faire les suivis et je suis persuadé qu'on va répondre positivement à votre demande, M. Bourrel. Merci à vous, M. Deschamps. Vous avez été un excellent président avec beaucoup d'objectivité. Vous avez su bien répartir la parole et nous ramener à coups de fouet de temps en temps quand on était haïssable. Oui, j'ai vu pire que ça dans ma carrière, je peux vous dire. Merci beaucoup, c'est gentil. Je seconde la motion de Mme Plum. Merci, merci M. Bourrel. Alors, au plaisir de vous revoir tous et toutes demain matin. Merci au public et bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada